Bonjour à tous, alors j'ai le bonheur et la chance d'être aujourd'hui l'invité de Kai et de Moulaye pour ce numéro d'entrepreneur State of Africa. Pourquoi devez-vous le regarder ? Alors déjà je leur ai refilé quelques infos que j'ai jamais données avant. Les scoops, les exclues. Je pense que c'est super intéressant de le voir et de l'entendre. Ensuite, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de valeur surtout, on a parlé de confiance en soi, on a parlé de famille, on a parlé de projets, de projections. Et je pense que ça va permettre à chacun à travers nos différents échanges de se faire une idée plus complète des choix qui peuvent être faits par chacun d'entre vous. Et donc je vous souhaite à tous de bien le regarder, de bien commenter surtout. Allez, et abonnez-vous ! Et puis quand vous êtes ready, on fait le number two. Ah ! Ça c'est la première ! Et on a aussi parlé de Kim Kardashian, on a parlé des critiques. Épisode 30, parce que c'est l'épisode 30, donc invité vraiment très spécial. Et j'insiste sur le fait qu'on est beaucoup à se plaindre, que oui, les gens qui ont réussi, ils ne parlent jamais, etc. Là seulement, vous ne pourrez pas vous plaindre. Parce que comme Fabrice l'a dit, il a tout, tout, tout dit. On n'a rien coupé, il a répondu à toutes les questions. Donc vraiment, installez-vous, Entrepreneurs State of Africa, le podcast qui dit tout haut, ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Ah, c'est beau ça ! Abonnez-vous et bon épisode à tous. C'est parti. Merci. Shalom ! Salam ! Salut ! Voilà ! On commence fort ! Bon, on lui a dit avant ou bien Fabrice regarde vraiment le podcast ? C'est la première question. Non mais je le regarde, bien sûr que je le regarde. Je ne regarde pas forcément, je regarde beaucoup d'extraits en fait. D'accord. Je trouve très bien, et c'est pour ça que j'ai accepté d'ailleurs de venir. Ah, merci. Je trouve très bien ce que vous faites, et félicitations. Ah ben, merci, cadeau comme ça, c'est ça qu'on recommence fort. Moi, je voulais commencer avec un de tes surnoms que j'aime beaucoup, Fabio Capello. On the mic ! Pourquoi j'aime ça ? Parce que déjà, peu de gens ont la référence, mais moi qui suis footeux, lui c'est un vrai footeux. Il faut dire que c'est le Pep Guardiola des années 90-2000. Oui, c'était vraiment le coach qui gagnait tout. C'était le coach qui gagnait tout. Donc chaque fois quand les gens disent Fabio Capello de la com, je me dis, ce n'est pas tout le monde qui capte. En fait, c'est un surnom qui m'est venu depuis ma tendre jeunesse. Ah bon ? Tous mes amis ont commencé à m'appeler Fabio Capello, parce qu'en général, dans le groupe, c'est toujours moi qui ai organisé, c'est moi qui gênais les choix. Enfin, j'étais un peu le coordinateur, on va dire ça comme ça. Le tacticien. Et comme Fabio Capello, c'était un grand coach de football, un grand tacticien, donc naturellement, ils m'ont commencé à m'appeler Fabio Capello, mais c'est resté. Oui, il gagnait tous les titres avec le Milan à l'époque. C'est vrai, Fabio Capello, c'était un grand compromis. Mais c'est un sens, moi j'étais Fab, juste Fab, Fabrice, je me suis dit s'ils ont pris le… Oui, bon après ça joue, ça joue. C'était déjà dans la com, les slogans. Maintenant, j'ai prévu de piéger Moulay pour ta présentation. Donc, je vais demander à Moulay d'essayer de citer toutes les marques que ce monsieur possède. Oh là 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 là. Non, parce que normalement, on laisse les gens se présenter, mais je pense que toi, il va se présenter. Il va se présenter. Il faut que j'essaye. Avant, parce que sinon… Le piège, c'est que, évidemment, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu te recherches des excuses ? Je prépare mon excuse, non ? Parce qu'il y en a trop, c'est ça le problème. C'est trop le problème. Bon, bon, je pense que Vodou, Life et le groupe Life, parce que je pense qu'il y a quand même ces deux choses. Dans le groupe Life, il y a quoi ? Donc, je sais qu'il y a Life TV. Nous connaissons tous ce que nous consommons. Il y a Life maintenant, la radio. C'était Vibradio avant et que tu as repris au groupe… Quel c'est que le groupe déjà ? La Gardère. La Gardère, exactement. C'est ça, c'est ça. Un petit rachat, un petit rachat. Oui, d'autres on va parler. C'est important quand même de dire qu'on peut avoir des gens locales qui peuvent acheter des boîtes étrangères quand elles viennent. Après, je pense qu'il y a Life Magazine. C'est ça, exact. Aussi. Qu'est-ce qu'il me reste ? Après, bon, je pense que… Star. Star. Ah ! Life Star est dans le même groupe pour toi que Life… Bien sûr. Ah, donc Life Star, c'est le club. C'est le club, voilà. Pour ceux qui ne font pas de gaz. On avait une offre en co-branding avec Orange qui s'appelait Malife, en fait. Ah, mais Fabrice, tu me lances directement parce qu'on a une partie Kongossa Business par rapport à l'invité de Marc de ce jour-là. C'est ça. Cette offre que tu as lancée en grande pompe, on peut déjà tiger avec Kim Kardashian qui est venue à Bijan. Quoi ? Oh, what ? What ? Attendez, c'est ça. Non, je ne sais pas là. C'est quelle année ? Donnez-moi un peu de contexte. Mais c'était déjà Kim Kardashian ouest. Ouais, c'était juste… C'était quand elle était enceinte, son premier bébé. Non. Et donc, quand elle est venue, elle a dit, c'est pas grave. Elle avait deux mois et demi, trois mois à peu près. Attends, attends, attends. C'est en quelle année, ça ? J'étais où ? Qu'est-ce que c'était ? C'était quand, tu te souviens ? Oui, alors, je vais te dire, je pense que c'était 2000… Oh là là, peut-être 2012, 2012, 2013. Il y a 10 ans. La chance que j'ai eue, c'est qu'elle a dormi dans une de mes maisons. Non. Si, 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 parce qu'en fait, on avait un sujet, on lui avait réservé une suite à l'hôtel Ivoire. Et puis, on n'était pas très sûr. Puis, on lui a donné l'option de voir la villa avant d'aller à l'hôtel. Bien sûr. Elle a vu l'hôtel en photo. On lui a dit, mais venez voir la villa. Et puis, s'il vous plaît, vous y êtes comme ça. Elle était venue avec sa maquilleuse et son garde du corps. Ils étaient trois. Donc, c'était une villa justement qui avait trois chambres. Que trois personnes, j'aurais dit. Trois suites, que trois personnes. Je pensais qu'elle serait venue avec… Alors, Kim Kardashian, elle est juste unique. Je vous en parlerai. Non, on va en parler. Je t'en prie. Quand on bouge la business, c'est notre thème. Ils sont venus à Troyes. Et donc, quand elle a vu la villa, elle a adoré. Et donc, c'est une villa avec trois suites, en fait. Et donc, elle a préféré rester à cette villa-là. Et donc, ça a été magnifique. En plus, dans la chambre principale, il y avait un miroir au plafond. Et je me souviens toujours qu'elle a fait une photo couchée dans le lit. Elle a photographié le plat. Elle s'est photographié à partir du plafond en disant, « Mirror, mirror on the ceiling ». Elle a posté. Bien sûr. Il faudrait qu'elle tague la maison. Il faut qu'elle tague la maison pour que les gens viennent. C'est discret, c'est discret. Ça, c'est discret. Mais comment on en arrive à… Je ne sais pas, même à contacter… Kim Kardashian, parce que ça, c'est… Lui, on peut inviter Kim Kardashian. Comment tu ferais, toi ? Comment t'as fait sur tout ça, le plus important ? Ça, c'est une histoire hollywoodienne avec Kim Kardashian. En fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, à l'époque, vous savez, on a un magazine qui s'appelle Life. Yes. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait un attachement très fort à la marque. C'est-à-dire que toutes les personnes qui regardaient ce magazine, qui le lisaient, en tout cas, avaient à peu près à 80% lu les 12 derniers numéros. Il y avait une vraie fidélité à la marque et au magazine. Comme à l'époque, effectivement, il y avait le phénomène de la multisim chez les opérateurs. Et c'est très compliqué pour eux de fidéliser des clients. Nous, donc, on a imaginé que notre base de clients qui étaient à Dicto Magazine était potentiellement reachable par un opérateur pour faire de la fidélisation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une offre qui était une offre mix télécom et puis usage, donc mode de vie de façon générale. Et donc, Orange, qui était notre partenaire, fournissait la base technique en termes d'APL, de plateforme d'Internet et tout. au plus de nous, on y ajoutait toute la partie mode de vie. C'est-à-dire qu'une fois que tu appartenais au programme, tu avais des avantages, par exemple, dans des magasins, dans des restaurants. Donc, c'est de la fidélisation avec, effectivement, un accompagnement sur le way of life. Et donc, nous, ce qu'on voulait pour lancer ce produit-là, on voulait une personnalité qui représente vraiment le way of life, en fait. Et comme Kim, à l'époque, était la personne au monde, ça reste quand même une famille très influente et une personne toujours influente, mais ça restait la personne quand même la plus influente au monde sur le way of life, le lifestyle. Donc, on s'est dit, c'est l'ambition, quoi. On s'est dit, on va aller chercher the person la plus influente. Donc, vous êtes allé directement dans le monde la plus influente. Et donc, à l'époque, comme on a une grosse agence événementielle qui faisait beaucoup de concerts, beaucoup de choses à l'époque, on s'était déjà rapprochés d'agents à New York pour leur poser des questions. On veut avoir Kim Kardashian et tout. C'était à chaque fois très compliqué. Combien de temps avant ? Combien de temps avant, je veux dire ? On va dire un an avant. C'est ça qui est important. Un an avant, on a commencé. Et on n'arrivait pas à boucler la chose. Et puis donc, Guy Saouignon, qui est mon cousin, qui est le directeur des programmes de la télé, un jour, on était à Miami. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi ? Allons à LA ou allons à Vegas. À toi, tu t'es déplacé. Je lui ai dit, allons à LA ou à Vegas. On trouvera un contact. Et puis, on va en make something happen. On n'avait aucun contact. Vous n'avez rien. Vous êtes allé au-dessus ? Rien. On s'est dit, on va aller à Vegas. On va à Vegas. Et puis, on arrive dans une boîte, on est deux. Et puis, on prend un gros salon. On n'est que deux. Et on commande un nombre, je ne rentrerai pas dans les détails, mais de bouteilles significatives. Et donc, le patron de la boîte, il est content. Il s'est dit, c'est qui ces gars-là ? Il vient nous voir tous les deux. Il dit, les gars, c'est comment ? Vous venez d'où ? Vous êtes qui ? On dit, non, nous, on est Ivoirien. On vit entre Abidjan et puis un peu Paris, un peu le reste du monde. Mais il dit, vous faites quoi là ? Comment ça se passe ? On dit, non, on est venu Enjoy. On essaie de connecter Kim. On essaie d'avoir un contact. On essaie d'avoir un contact, mais on n'y arrive pas. Mais on a un deal à lui proposer. Il dit, really ? On dit oui. Il nous dit, alors, vous savez quoi ? Moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça commence. Mais si je vous connecte, je vais avoir 10 points sur votre deal. Popop, on lui dit non. Sans transition. On lui dit non, problème. Sérieux ? Et donc, le mec, dans la nuit, on est en club. Et vous avez dit oui, sans problème. On l'a dit sans problème. C'est le nom qui n'envoie pas la beno. Non, mais c'est encore comme tu dis, c'est le nom qui n'envoie pas la beno. Bien sûr. Ah, les vraies phrases. Bien sûr, donc. Ils n'avaient rien. On lui dit, on n'a rien. On va dire non, c'est ce qu'on n'a pas. Mais tu sais que des gens auraient dit non. Oui, c'est vrai en plus. Tu connais les gens. Il faut make it happen. Donc, ce qu'on veut, c'est faire arriver les choses. On va commencer à dire non à quelque chose qu'on ne possède pas. Donc, on a dit oui. Et donc, il nous a dit ne bougez pas. Il est parti. Dans ses bureaux, là-bas, il a passé des coups de fil. La nuit, tout ça. En pleine nuit. En pleine nuit. Ça, je suis un pro-américain, moi, absolu. Parce que les Américains, ils savent c'est quoi le sens du business. À tout moment, à tous les jours, à toutes les heures. Quand tu es aux Etats-Unis, dimanche, tu vas où tu veux. Il n'y a rien qui est fermé. Tout est ouvert. Tu connais. Tout est ouvert. C'est pas super marché à la boîte. Tout est ouvert. Tout le monde ici dit non. C'est dimanche. C'est un jour. Ça tourne. Et donc, le mec, il va, il téléphone, il y revient. Il nous dit, écoutez, voilà le numéro du gars que vous devez appeler. Vous pouvez le voir dès demain à LA. À LA. À LA. Donc, vous bougez de Las Vegas à LA. Donc, le matin, c'est quand on sort du club, à 6h du matin, on va à l'hôtel. On prend le premier vol à 8h. Enfin, pas le premier peut-être, mais en tout cas à 8h et quelques. On court, on va à l'aéroport. On prend le vol, on arrive à LA. On appelle le gars. Le gars nous dit, oui, alors expliquez-moi votre concept. Votre idée. Donc, on lui explique, voilà, on lance un produit téléphonie mobile et tout. Et on veut vraiment que Kim soit un peu la, comment dire, la… La massadrice. Voilà, quoi, sur le lancement, qui importe le produit. Et puis, il nous dit, bon, 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 je vous rappelle. Et donc, on retourne à l'hôtel, on se balade un peu, on se couche un peu, on attend. Le mec nous rappelle après. Il nous dit, OK, I got you. Non. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dessus ? 10% aussi. Il veut 10 points aussi. On dit, you got it. Stop. On avance. Et là, subitement, il nous dit, voilà le numéro de la mère de Kim. I. Vous avez parlé à Tata Cris. On lui a pas seulement parlé, on l'a vu. I. Donc là, le mec, il nous dit, vous pouvez l'appeler. Donc, on l'appelle. Elle décroche. Elle décroche. C'est derrière mon cœur. Et elle nous dit, la première question qu'elle nous pose, c'est est-ce que l'argent pour vous est un problème ? Vous savez, j'ai fait beaucoup de négociations dans ma vie, que ce soit avec des clients, des partenaires, et ainsi de suite. Mais je pense que l'une des négo qui m'a le plus formé dans ma vie, c'est elle. Mais les gens ne parlent pas assez d'elle. Tata Cris, la question est... Moi, c'est une femme redoutable. Oui. Alors, elle me dit, est-ce que l'argent pour vous, c'est un problème ? Donc, première question, piège. Donc, si tu lui dis, oui, c'est un problème, elle te raccroche au nez. C'est fini. On a décidé de discuter. Donc, tu lui dis, non, ce n'est pas un problème. On est là, on veut qui ? Elle dit, OK. Elle dit, vous avez combien ? Elle dit, non, nous, on regarde, on veut que jusqu'à 24 heures, donc c'est en fonction de ce que vous souhaitez, vous nous direz, vous, plutôt, ce que vous souhaitez. Elle nous dit, bon, je ne voudrais pas les chiffres, je donne des chiffres fictifs, on va dire. Mais elle me dit, et si je vous dis tel montant, est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous vibrez ? Est-ce que vous y allez ? On dit, oui, on y va. Elle dit, d'accord, passez me voir. Donc, on passe. Passez vous voir comment ça, à Los Angeles. Elle est, elle est, donc à ses bureaux. Le même jour, là. Écoute-moi, la vie, tu sais, le believe, c'est pour ça, enfin, on en reparlera parce qu'on est là pour ça. Le believe, ce que j'appelle le believe dynamique. Ce n'est pas, je believe, je suis assis chez moi, les choses vont m'arriver. Non. On a pris un avion pour aller à Vegas, on ne connaissait personne. On voulait juste voir Kim, on ne savait pas à qui parler. Ça faisait un an qu'on essayait de lui parler à travers des agents. À New York, on n'y arrivait pas. Et juste parler à celui-là qui dit, je connais celui-là, qui connaît celui-là, qui connaît celui-là. En 24 heures, on la prend le thé assis. Avec Chris Jenner. Avec Chris Jenner. Et là, elle nous dit, bon, donc vous m'avez dit que cette somme, ça vous convient. On lui dit, oui. Elle dit, bon, est-ce que vous savez que Kim a besoin de voyager avec quatre personnes ? On lui dit, oui. Il n'y a pas de problème, on comprend. Elle dit, alors Kim voyage en first. First class. Always. Always. All the way. Toujours. Et elle nous dit, et les quatre autres voyagent en business. Est-ce que vous avez checké les prix des billets ? De Los Angeles à Abidjan, je peux dire que ça coûte. Je l'ai fait, c'est genre 10 000 euros si tu veux faire en first class à peu près. En first class, 27 000 dollars. First, ce n'est pas business. Oui, excuse-moi, parce que moi j'ai fait first pour Jack Gallagher. Business, c'est 12 000 dollars. First, 27 000 dollars. Woup, woup, woup. Ok, donc elle nous dit, est-ce que vous avez checké les prix des billets ? Et nous, ouais, il n'y a pas de problème et tout. Et ils disent oui seulement. Donc, si tu regardes, alors. Depuis, ils ont dit oui à toutes les questions qu'on a apportées depuis le début. Bien sûr, si tu regardes, alors, 27 000 dollars de billets d'avion pour Kim, 12 000 et quelques. Pour les quatre. Pour les quatre autres. 48 000. Ça fait à peu près 48 000. Plus 27, on a 75. Voilà, 75 000 dollars. On n'a rien donné. Rien que sur le billet, seulement. On est déjà en overdose, quoi. C'est vraiment. Et on lui dit oui. Et donc, elle nous dit, mais vous m'aviez bien dit que cette somme-là, ça vous convenait ? On dit oui. Elle dit, bon, je peux vous arranger. Je lui dis comment ? Elle nous dit, bon, si je supprime deux personnes, deux billets, ça fait à peu près 25 000 dollars. Et puis, les deux personnes qui suivent Kim, je les mets en écho. Ça fait à peu près, vous aurez gagné à peu près 15 000 dollars. Est-ce que les 40 000, 50 000 dollars, vous pouvez mettre ça sur le cachet en plus de Kim ? Elle a préparé son coup. C'est-à-dire qu'en fait, elle est venue en tapant haut tout de suite. Donc, en fait, elle grignote. Elle dit, voilà le cachet que je souhaite, qui est très haut déjà. On lui dit, il n'y a pas de problème. Elle nous gonfle le prix des billets et elle nous gonfle les classes. On dit, il n'y a pas trop. Elle nous demande, où est-ce que vous allez checker les prix des billets ? Donc, nous-mêmes, au défi, est-ce que vous allez checker le prix des billets ? On dit, oui. Oui, bien sûr. On a checké. Donc, elle sait que fondamentalement, c'est 40 et quelques mille dollars. En plus, quelqu'un va scratcher sur les billets. De l'audible. Et elle nous dit, puisque vous étiez d'accord sur le prix des billets, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si on met ça en plus sur le cachet de Kim. Donc, Guilhem, on se regarde. On se dit, on s'est fait. On s'est fait bien, bien. Et on a accepté. Et voilà. Et donc, on signe le contrat. On fait le vieillement. Le même jour. Et elle nous dit maintenant, la meilleure, elle nous dit maintenant, par contre, vous ne payez pas les billets. Vous nous envoyez l'argent, nous, on paye les billets. Donc, ça se trouve. Elle a des deals. Elle-même, elle n'a pas payé ce prix-là. Elle a des miles, des choses. Enfin, elle a forcément un deal. Un deal. Donc, en fait, elle a gagné. T'as pas Chris. En fait, elle est gagnante, donc, sur trois niveaux. Alors, pour moi, c'était une vraie leçon de business. Parce qu'elle te dit, voilà, je veux tel prix, qui est déjà assez haut. Tu lui dis oui. Elle te dit, mais il y a des conditions qui accompagnent. Tu ne peux pas dire non aux conditions. Tu dis oui. Elle dit, mais les conditions, comme vous êtes gentils et tout, allez. Moi, je mets ça dessus. Dans mon cachet aussi. Vous n'avez pas parlé des hôtels, des trucs comme ça. Non, rien, rien. Elle nous a dit après. Quand tu vois le... Le montant total, elle n'a pas de doute que les hôtels, ça va glisser. C'est vrai. Voilà, donc, elle nous dit, écoute, donc, on fait les virements. Et puis, par contre, elle a failli ne pas baigner sur la fin. Attendez. Il y a toujours ça. Ça vous explique pourquoi. Parce que, après, on parlait avec l'avocat, on finalise tout et tout. C'est son avocat qui finalise, on signe les contrats et tout. L'avocat nous appelle la veille du départ de Chris. Il dit qu'il n'a pas reçu le transport de Chris pour l'aéroport et les greetings. Les greetings de Kim. De Kim. C'est quoi ces greetings ? Les greetings, c'est, tu le savais, à l'aéroport, les gens qui vous accueillent, qui vous font passer... Les doigts, etc. Non, non, c'est le traitement VIP, là, comment ça s'appelle ? Les gens qui vous font passer... Les doigts... C'est la partie un peu privative, VIP, rapide. Donc, nous, on lui dit, mais... Kim est en first. En first, là. Ça inclut ça. On vient de chercher. On te ramène, on te prend. Ils disent, non, qu'eux, ils ont un truc spécial de greetings. Je te parle d'un truc qui fait 800 dollars. Ça, c'est moyen, par contre. Cadeau. Attends, on a su des contrats à plus de... Enfin, à centaines de milliers d'euros. Oui, à centaines de milliers de dollars, oui. Donc, lui, c'est 800 euros qui veut bloquer votre affaire. Et il nous dit après... Et lui-même. Non. Il nous dit, on n'a pas reçu le transport pour l'aéroport. Mais c'est pas... C'est cher. C'est le transport... De la maison à l'aéroport. Je lui dis, mais Kim a une voiture, quand même. Non. Il dit, écoutez, monsieur Savoyon, vous devez payer le transport de Kim pour aller à l'aéroport. Mais on parle de quoi ? On parle de 300 dollars, frère. Donc, pour 1 000 dollars à elle, vous tanquez votre affaire. Pour 1 100 dollars, il dit, non, il faut qu'on paye ça. Et donc, moi, je m'énerve. Je lui dis, écoutez, vous exagérez, je ne paye pas. Et tout. Et tu t'énerve. Mais tu dis oui à toi. Mais pourquoi là, non ? Mais là, c'était la goutte d'eau. C'est vraiment une poussière d'eau qui est vraiment, tu vois. Et là, il me dit, ok, il n'y a aucun problème, mais elle ne viendra pas. Et puis, il raccroche. Froid. Moi, je m'énerve. Le mec, lui, il est froid. Il est calme. Il me dit, écoute, il n'y a pas trop là, mais on comprend. Mais elle ne viendra pas. Au revoir. Et là, Guy me regarde, il me dit, tu ne t'es conne. Après tout ce qu'on a fait, là, attrape ton cœur. 1 100 dollars. Attrape ton cœur. On a fait le tour des États-Unis. Attrape ton cœur. Je rappelle l'avocatron de l'après. Je lui ai dit, sans aucun... Je lui ai dit, ok. Ego is the enemy. Comment on paye ça ? Comment on paye ça ? Et voilà. Comment on paye les billes ? Parfois, moi, c'est un ego qui dépose. Tu déposes. Et puis, tu avances. Et c'est ce qu'on a fait. Non, tu t'es en colère quand même, mais tu as posé. Et tu vois, et par contre, tu vois, toute cette négociation très difficile, très complexe, très, même formatrice, on va dire. Une fois que Kim prend l'avion, que Kim arrive ici, Kim, c'est l'artiste. Enfin, l'artiste, ce n'est pas une artiste, c'est une personnalité, la public, la people, la plus gentille, la plus adorable, la plus professionnelle que j'ai croisée. Elle est où elle est pour une raison. De toute ma vie. Ça veut dire que, en fait, vous savez tous les artistes qu'on a fait venir ici. Américains, Africains, Européens. Elle a fait beaucoup. Tu veux faire une petite liste ? Oui, c'est pas mal. Il y a une drôle opportunité de faire ça. C'est ça. Mais Kim Kardashian, quand elle vient, elle vous dit juste, moi, j'ai besoin de deux heures pour me maquiller. Donc, quand vous faites mon programme, considérez que j'ai deux heures de maquillage dedans. C'est tout ce qu'elle nous dit. C'est bien qu'elle le dit. Et donc, on fait un programme, on lui soumet le programme, on dit, voilà, donc, elle est restée trois jours quand même. Elle a fait trois jours ici ? Elle a resté trois jours. Elle a mon jeu de checker ? Absolument. Et donc, on lui dit, écoute Kim, voilà, la journée, sur les trois jours, on fait un programme, un flow plan global. Après, on regarde jour par jour ce qu'elle a à faire. Et quand on lui dit qu'elle doit être prête à dix heures, à dix heures moins cinq, elle descend, elle est assise au salon, elle attend. Elle n'a jamais dit, oh, je veux ci, oh, traitez-moi. Elle n'est pas diva du tout. C'est contrairement à l'image qu'on a d'elle. Mais c'est une grande professionnelle. Et c'est magique même parce qu'à un moment donné, comme ils ont payé les billets eux-mêmes, on leur a envoyé l'argent pour payer les billets eux-mêmes. Le jour où elle repart, nous, on la ramène à l'aéroport, il y a une tempête de neige à Paris. Et donc, les avions sont annulés. Et donc, on arrive à l'aéroport, l'avion est postpone. Et là, son gars nous dit, son bodyguard nous dit, écoutez, vous avez fait votre travail, votre contrat est rempli, il n'y a aucun problème. Nous, on va se débrouiller nous-mêmes, on va prendre un petit hôtel à côté, on va gérer, c'est nous qui avons géré les billets. Donc, on va gérer notre compagnie pour gérer les billets. On leur dit, non, mais ne faites pas ça. J'avoue. Donc, on va à l'hôtel juste à côté de l'aéroport, je ne vais pas dire non pour pas, voilà. Et puis, on leur prend une chambre, enfin, deux, trois chambres. Et puis, on lui demande ce qu'elle veut manger. Elle dit, non, vous inquiétez, on dit, si, si, si. Donc, on la prend, on la ramène dans une pizzeria. Elle veut juste manger une pizza. On la ramène dans une pizzeria, dans un cas, je ne dirai pas de nom aussi. Et puis, elle veut payer. Elle dit, non, je ne veux pas. On dit, non. Elle dit, mais ce n'est pas dans le contrat, votre contrat est fini, les gars. Vous êtes bons. On dit, non, non, non. Nous, chez nous, c'est Aquaba. C'est le pays d'hospitalité. Jusqu'au bout. Donc, on a payé. On l'a ramené à l'hôtel. Qu'elle est proposée même de payer. Voilà. Et on est resté avec eux. Ils sont restés dans leur chambre à l'hôtel. Nous, on est restés dans le hall. On a discuté. On a rigolé un peu et tout. Les avions qui ont été annulés autour de 21h30, 22h, ont été reprogrammés pour 4h30 du matin. Et donc, à 4h, on l'a ramené encore à l'aéroport. Et là, elle a pris l'avion. Et ça, c'est vraiment un enseignement pour toutes ou tous nos divas ou nos stars locales qui n'ont même pas encore, tu vois, construit quelque chose de structuré dans le temps, tu vois. Mais qui déjà ont des demandes, ont des attitudes et ainsi de suite. Surtout des attitudes. Et je veux dire que sur ça, franchement, Kim, moi, beaucoup de gens m'ont dit, « Ouais, mais Fabrice, écoute, Kim, pourquoi tu nous ramènes Kim ? Elle ne chante pas, elle ne danse pas, elle n'a pas de talent. » Et ainsi de suite. Ah, ben, 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 ben. Moi, je l'ai dit et Kim m'a dit une fois, « Raconte ta vie à la télévision tous les jours. Vois combien de millions de gens qui te suivent. » Si, 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 c'est intéressant. Si, 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 c'est intéressant. Parce qu'il y en a plein qui ont fait des télé-réalités. C'est tout. Plus célèbre qu'elle à l'époque, ça n'a jamais marché. Et il faut. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans des dîners, tu sais, très intelligents, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels et tout qui disent, « Ah, ben, ben, tu sais, Kim, non, on ne regarde pas ce genre de choses. C'est des gens, on catégorise, etc. Non, elle est trop intelligente. » Il n'y a personne qui est trop intelligente que ce soit. La nana, c'est la plus intelligente du monde. Elle est partie de zéro. De rien. Avec, d'après ce que les gens disent, aucun talent. Zéro talent, comme tu dis. C'est qu'elle est talentueuse. Exactement. C'est une grande talentueuse. C'est la plus talentueuse des 100 talents. Wow. Mais il y a beaucoup de gens qui te diront, enfin, des gens qui n'ont même pas écouté. Kim, je ne peux pas, et tu mets une interview, peut-être de 20 minutes, ils sont choqués. Je ne savais pas qu'elle s'exprimait comme ça. Je ne savais pas qu'elle parlait de ça, etc. Bon, après… De toute façon, quand tu vois son… Moi, en fait, le monde, il change. Et quand le monde, il change, on doit accepter les changements. Il s'impose à nous. À l'époque, effectivement, par la télévision, il fallait une légitimité ou intellectuelle, ou social ou financière, ainsi de suite. Aujourd'hui, chacun a sa télé. Là, on a notre télé. Ce qui nous emmène à un sujet… À un sujet intéressant. Juste avant qu'on lui demande, du coup, tu parles avec elle encore maintenant ? Non, pas du tout. Attention, on n'est pas amis. Ils ont fait un beau deal. On a beaucoup parlé avec son garde du corps pendant longtemps. On est resté en très bon contact parce qu'il était très, très sympathique. Elle, on n'a pas… Enfin, on ne garde pas de contact direct avec Kim. On ne va pas la revoir bientôt. Non, le jour où on a un projet qui est économiquement… C'est surtout ça. Parce que là, les économiques, on puisse en changer. Et juste, quand même, c'est important d'en parler parce qu'on parle du côté un peu… Payette et tout. Mais quand on a lancé ce programme avec Orange, on espérait avoir 20 000 clients en année 1. Quand on a fait venir Kim, on a eu 86 000 clients au bout de 3 mois. Wow ! Mais voilà ! Et quand on a arrêté ce programme avec Orange, on était à 280 000, 250 000, je ne sais pas, je n'ai plus les chiffres exacts. Mais à peu près clients abonnés fidélisés. Donc, en fait, il y avait de la rentabilité derrière. C'était un modèle économique. Oui, oui, ce n'était pas juste Payette. Ce n'était pas juste Payette et Strass et Payette. C'est ça aussi le second sujet. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, à un moment donné, aller au bout de ses idées, de ses rêves et tout. Mais il faut fondamentalement que le modèle économique tienne derrière et que ça fasse… Mais est-ce que ça te frustre que, quelque part, le grand public, il retient juste… Il va se dire, il a fait venir Kim pour montrer qu'eux, etc. Alors que derrière, il y a une stratégie de base. Non, je ne suis pas frustré. On va aller chercher ça. Et puis, il y a des résultats économiques où un écosystème s'enrichit. Non, pour moi, c'est un achievement. C'est un achievement de business. Ce n'est pas Fabrice qui aime Kim et qui a ramené Kim. Les gens, ils voient ça de l'extérieur et ils se disent « Ah, il a ramené Kim, mais pourquoi ? » On a ramené Kim parce qu'elle nous a fait gagner de l'argent. Ce que je veux dire par frustration, c'est par rapport à… Je sais que tu parles beaucoup, la jeunesse, ça te tient à cœur. Et eux, en fait, ils retiennent le truc à… Moi aussi, un jour, je vais faire venir une star. C'est pour ça que votre podcast est intéressant. C'est là où on a justement la chance, effectivement, d'expliquer le fond et le pourquoi des choses. Pour que les gens comprennent que, même si des fois, tu peux avoir quelque chose qui, de l'extérieur, t'as l'air un peu comme ça, strassé paillette ou t'as l'air un peu inutile, mais il y a une vraie réflexion, il y a une vraie stratégie, il y a une vraie efficacité en termes de résultats financiers derrière. Et ça, nous, on était très contents. Et notre partenaire, Orange, aussi, a été très content pendant très longtemps. C'était une très, très belle expérience. Je me dis que les autres, Orange, les autres pays, devaient avoir une rage incroyable. Là, ça devait être… Mais du coup, oui, sans transition, nous parlons de la télé qui appartient. Oui, je voulais… Parce que tu disais… Mais l'histoire des Kims, vous êtes vraiment les premiers à qui je raconte ça. Ah, mais ça, c'est vraiment… C'est une exclure mondiale. Depuis qu'ils parlent, je vois la miniature. Chris Jenner, Fabrice Arrhenio, la négociation choc. Là, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est un extrait cadeau. Mais honnêtement, c'est médecin que personne ne t'a demandé ça avant. Parce que c'est quand même… Non, parce que les gens sont dans le jugement. Dans le résultat, dans… Non, les gens sont dans le jugement. Ah, mais Kim, ça ne sert à rien. Il a fait une équipe, pourquoi ? Voilà, il n'y a personne qui ne dit jamais… Il n'y a personne qui te pose la question un jour, qui te dit… À quoi ça servait ? À quoi ça servait, en fait ? Oui, à quoi ça servait ? C'était quoi la big idea derrière ? Qu'est-ce que vous poursuiviez ? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs ? Il n'y a personne qui a posé la question. Tout le monde est juste sur le côté, on va dire, make-up. Make-up, l'amour. C'est tout. Et donc, c'est tant mieux. Moi, je suis dans la pub, c'est aussi mon métier de faire du make-up. Donc, fondamentalement, si les gens n'étiennent que ça, c'est tant mieux. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, c'est que surtout, ce que toi, tu en retiens, tu dis que c'est une de tes plus belles expériences professionnelles. Bien sûr, absolument. Parce qu'il y a l'aspect lifestyle au départ, où je sors, j'essaye de créer quelque chose, je rencontre des gens, je dis, on me propose des choses, peut-être que c'est du bullshit, mais je dis, je n'ai rien à perdre, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et puis, je me retrouve face à une des plus grandes négociatrices du show business américain, voire mondial. Et en deux, trois coups de fil, tu as des choses que sûrement tu utilises aujourd'hui. Absolument. Donc, ça, c'est… Des tips. Juste pour savoir, aussi pour le peuple qui veut savoir, le Congosa business demande, est-ce que les gars qui ont eu leur 10%, 10% là, au final, ils étaient contents ou pas ? Tu vas rigoler. Et c'est pour ça que c'est important. On ne les a plus jamais revus. Tu n'es pas sérieux. Ils n'ont même plus fait signe. Non, ils n'ont plus fait signe. À partir du moment où ils nous ont connectés à Kim, ils nous ont dit, oui, je veux 10%, je veux 10%. En fait, ils n'y croyaient pas. Mais après, ils ne nous ont jamais appelés pour dire, les gars, vous avez signé, comment ça se passe ? Ils n'ont même pas suivi, en fait. Ils n'ont pas suivi, ils ont fait la connexion. Je pense que le mec qui nous a connectés à Chris, lui, il a dû dealer avec Chris. Le dernier, il a dealé avec Chris, je pense. Mais le mec du club, par exemple, qui nous a dit, ah, les gars, et tout. Donc, il ne nous a jamais appelés. Bon, nous, on ne l'a pas appelé. Vous n'avez pas non plus. Mais c'est très américain, ça. Non, c'est faire. Non, mais c'est important, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte. Certains auraient dit non dès le premier. Mais c'est ça, il est là. C'est une grave erreur. Il a joué le jeu, quoi. Juste pour quelques bouteilles au départ. Moi, je vois des gens qui se battent sur ce qu'ils n'ont pas. On a un projet, qui ne fait pas d'argent. Tous les deux, on dit, on veut faire un gâteau. On va faire un gâteau, un cake. Il n'est pas entrepreneur au début. Voilà. Et puis, le gâteau n'est pas là. Il n'y a rien dedans. C'est le projet des gâteaux. On ne l'a déjà pas là. Ce qui est sur la table, c'est le projet du gâteau. Mais les gars commençaient, non, moi, ça, moi, je ne donne pas ça, je ne donne pas ci. Il n'y a rien. What, man ? Il n'y a rien. On est juste, ça, c'est virtuel. Exact. Voilà, donc il ne faut pas... C'est exactement ce dont on parlait dans l'épisode, se lancer. Quand on disait, se lancer, beaucoup de gens pinaillent sur les détails quand il n'y a rien. Bien sûr. Non, mais écoute... Fabrice, on a commencé fort, mais on avait prévu d'également en savoir un peu plus sur ton enfance. Parce que, comme moi, j'aime dire, peut-être, il y a beaucoup de gens qui veulent être Saroignan sans travailler comme Fabrice ou sans avoir le parcours. C'est ça. Beaucoup de gens pensent que tu es né et tu avais vos doulas là dans la main. La vie de Fabrice. La vie de Fabrice, exactement. Tu vois. Et donc, du coup, si tu peux juste nous replonger vraiment sur peut-être tes plus anciens souvenirs. Écoutez, moi, en fait, si tu veux, c'est assez simple. Moi, je suis le deuxième garçon de ma mère, le deuxième enfant. Ma mère, Caroline, Saroignan, que j'embrasse très fort, d'ailleurs, que j'aime très fort. et j'ai 51 ans. Donc, je suis né en janvier 72, le 18, pour être plus précis. J'ai un frère qui a trois ans de plus que moi, donc un grand frère. Et j'ai une petite soeur, Nadine, qui a six ans de moins que moi. Nous sommes trois. Donc, moi, j'ai perdu mon père très tôt. Absolument très tôt. J'avais trois mois et demi, à peu près, quand mon père décédait. Donc, ma mère s'est remise en couple quelques années après, avec donc Charles Jorot, qui a été mon deuxième papa, comme on dit. D'accord. Et donc, qui était chez Minot à la Rane. Ok. Qui était chez Minot ? Che Minot, oui. Ok. Il travaillait pour les chemins de fer. Présenté, ça va. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé, d'ailleurs, au plateau. Ta mère était, du coup, s'occupait de vous. Elle était femme au foyer ou elle avait aussi ? Non, ma mère, en fait, ma mère, elle a pris le bateau pour arriver en Côte d'Ivoire en 64. Yes. Pour, tu sais, pour offrir à elle-même et à sa descendance une vie décente. Une meilleure chance. Pour elle, c'était un rêve que d'arriver dans un pays qui avait une grosse promesse sur l'avenir, tu vois. Oui, les opportunités. Et donc, une grosse promesse d'avenir. Donc, elle s'est dit, je viens ici tenter ma chance. Et donc, elle est arrivée en 64 en bateau. Elle connaissait personne. Elle a dormi au port. Après, elle a fait femme de rayon. Une librairie à l'époque, qui s'appelait la librairie Poussillo au plateau. Femme de rayon. De rayon, oui. Les vendeuses, tu sais, de rayon dans les librairies. Ah ! Donc, elle essaie de convaincre les gens de prendre des livres. Quand tu as besoin. Tu vois, tu vas à une librairie, tu veux un livre, tu demandes, madame, est-ce que vous avez tel livre ? Et tout. C'est la femme de rayon, tu vois. Donc, c'est elle qui place les livres. Quand tu viens les trouver, les livres doivent être placés. Tu les jettes après. Voilà, elle les range. Elle range tout. Et puis, elle sait où elle a tout rangé. Quand tu dis, je veux tel livre, je te l'ai dit, bon, c'est à tel niveau, et ainsi de suite. Donc, la femme a fait ça, femme de rayon. Elle a payé ses études pour faire de la dactylographie. À l'époque, c'était... Dactylographie, c'était... C'est l'ancêtre. C'était l'ancêtre, c'était le métier. C'était le machiné avec un doigt comme ça. Et donc, elle a payé ses études de la dactylographie. Donc, elle a eu un petit diplôme en dactylographie. Et donc, c'est comme ça qu'elle a été embauchée à la fonction publique. Elle est rentrée à la fonction publique comme secrétaire dactylographie. Donc, ma mère, en fait, était fonctionnaire. Et donc, ma mère rencontre mon beau-père. Ils se mettent ensemble. Et quand ils se mettent ensemble, on déménage. Et donc, on va au plateau. Au plateau. Voilà. Et donc, quand on va au plateau, on va dans un quartier qui s'appelait d'abord les six bâtiments. Les six bâtiments, on appelait ça au bout du quartier. Vous ne pouvez pas comprendre. C'était vraiment le langage local. Au plateau, je vous montre le bout du quartier. Ça s'appelle les six bâtiments. Il y a six bâtiments avec quatre appartements par bâtiment. C'est un style colonial. C'est magnifique. Quand je vous envoie voir ça, un jour, je vous montrerai des photos. Oui, grand plaisir. Et donc, on habite là-bas parce que mon beau-père, à l'époque, il était chef de service. Et les appartements, c'était le chef de service. Et quand il devient directeur, on part de là et on va au chien méchant. C'était toujours au plateau un quartier qui s'appelle chien méchant. Chien méchant. J'adore les noms des quartiers. En fait, c'est un quartier de villa où il y a... À l'époque, il y avait beaucoup de Français, beaucoup de Blancs. Excusez-moi le terme. Et donc, c'est eux qui habitaient là qui étaient les directeurs des chemins de fer. Et donc, comme tous les Blancs avaient des chiens et qu'ils mettaient sur leur portail chien méchant. chien méchant. D'accord. Le quartier s'appelait chien méchant. Il y a juste ça. Je te promets. Alors, sur tous les portails dans le quartier, il y avait une petite pancarte chien méchant. Et donc, quand mon beau-père devient directeur de l'approvisionnement matériel à la RAN, on quitte les six bâtiments pour aller au chien méchant. Donc là, on a une villa. Et donc, c'est comme ça que je grandis au plateau. Et c'était quoi du coup l'ambiance à la maison avec tes frères ? Non, de toute façon, je le raconte souvent parce que, tu sais, mon beau-père il avait déjà quelques enfants, on va dire ça comme ça, d'épouses ou de femmes différentes. Donc, on était 17 enfants à la maison. C'est-à-dire que les deux enfants de ma mère plus les enfants de mon beau-père et quelques cousins, cousines, à l'arrivée à la maison, on était 17. Donc, c'était vraiment... Il fallait se faire respecter. Il fallait. Et puis surtout, il fallait coordonner. C'est là où il a commencé à coordonner. En fait, c'est une belle expérience humaine parce que c'était en même temps une vie de groupe avec des personnalités différentes, avec des profils différents où chacun, effectivement, on se complétait. Des fois, on se bagarrait. Mais c'est toujours bon enfant. Et puis, des fois, si on te servait ton plat, tu n'étais pas là pour manger. C'était fini. Et qu'on le gardait. Il y a un gars qui le bouffait plus tard. Mais bien sûr. Et puis, on ne savait jamais qu'il avait bouffé ton plat. Mais bien sûr, il y a 17 suspects. Tu vas jamais te bouffer. ça a été pour moi une expérience magnifique. Donc, moi, j'ai fait l'école de la Rane. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle le CEP Bourse à l'époque à l'école de la Rane qui est une école publique qui s'appelait EPP Rane. Donc, j'ai fait mon école primaire là-bas. J'étais enfant de cœur à la petite paroisse d'abord Saint-Paul. D'accord. C'est là où il y a l'école. Aussi au placard. L'externa Saint-Paul. Il y a une petite paroisse là-bas. Oui, oui. Donc, moi, j'ai commencé à être enfant de cœur là-bas. Ah, mais qui aurait cru ? Si, parce que c'est à Vol d'Oiseau. C'était à 200, 300 mètres de la maison. D'accord. Et donc, j'étais enfant de cœur là-bas. Et puis, quand on a construit, enfin, quand le président, à l'époque, a construit la basilique et que Saint-Paul s'est déplacé de la petite église à la Grande, moi, j'ai officié de la paroisse. Fais la photo de la rochère. C'est quelqu'un à sa forme. Il y a une membre de notre communauté, Lorette, qui t'a vue là-bas, je crois, il y a quelques semaines. Oui, ils envoient une photo. Oui, bien sûr. Je vais à la messe de temps en temps à la cathédrale parce que, justement, j'ai été enfant de cœur à la cathédrale. Donc, c'est vraiment mon univers. Mais c'est intéressant. Je voulais juste savoir parce que du coup, Kaïs est moqué de moi, mais j'ai regardé le film jusqu'au bout. Oui, c'est mon film. Moi, je l'ai vu au cinéma. Oui, excusez-moi. Moi, je n'étais pas dans le pays. Donc, je crois qu'il est, monsieur. Faites pas de marre. Parce qu'il pensait qu'il allait voir toute ta vie. Oui, non, mais en fait, c'est intéressant parce que moi, j'ai mon CEP au plateau. Ensuite, je vais en sixième, cinquième éconsort. D'abord, c'est un homme d'Afrique à Biétry. Donc, très belle expérience aussi, humaine. Beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis que je fréquente encore, que j'ai connus à cette époque-là. Après, je suis allé à l'internat à Boisseau. Ça s'appelait le CPJA, Collège privé Joseph Hanouma parce que mon grand frère à l'époque était un dur à cuit à Notre-Dame. Donc, ma mère a voulu nous mettre ensemble. Donc, c'était pas toi l'enfant terrible ? Non, c'était pas moi l'enfant terrible à l'époque. Pour l'instant, pour l'instant, il a dit. Parce que jusqu'au bout, c'est l'enfant terrible. J'ai été terrible après. Je vous raconterai justement. Je n'étais pas terrible à 10 ans, tu vois. 10 ans, 11 ans. Tu t'es cool. Je t'es cool. Tu étais enfant de cœur. Voilà. J'ai commencé à être terrible à partir de 15 ans. Et donc, on nous envoie à Boisseau, à l'internat, au collège privé Joseph Hanouma. C'est une très belle expérience aussi. Difficile parce que l'internat... C'est des règles. C'est carré. C'est carré. Les moustiques, c'est une école qui est dans la brousse, c'est compliqué. Mais bon, c'est formateur. Donc, tu apprends à manger ton gary tous les jours. Tu mets dans l'eau et puis tu mets ton sucre. Tu te gères ça. Tu te gères parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis après, je suis revenu à Bijan. Après, j'ai fait ma terminale, premier terminal au lycée technique à Bijan. J'ai eu un bac B. Avant de partir à ce qui était à l'époque l'INSET qui est l'NPHB maintenant. Mais on reviendra dessus. Qu'est-ce que ça t'a rendu terrible ? Le peuple veut savoir. À 15 ans, donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? En fait, il faut savoir que quand moi j'étais petit, j'étais très maigre. D'accord. Donc, ma mère me faisait prendre beaucoup de vitamines pour grossir. C'est terrible. Vous savez que c'était... Ma mère, ça en sise. C'était son angoisse. C'était de me voir grossir. Donc, tous les jours, moi, je mangeais de la vitamine. Je buvais des ondes plus bouvables. J'avais toujours un truc. mange, bois. Bois ça. Et ainsi de suite. OK. Et donc, comme j'étais quand même assez, on va dire, extraverti, bavard et toujours un peu en mouvement, j'avais tendance en général, les jeunes de mon âge aussi. J'étais toujours avec les amis de mon grand frère ou des gens toujours un peu plus grands que moi. Plus âgés. D'accord. Un peu plus âgés. Donc, je me faisais systématiquement taper. Et donc, il y avait toujours une raison pour me donner un coquotable. Oui, bon, oui. Pour me pousser dans un coin pour me punir et ainsi de suite. Ça, c'est marrant. Et en fait... Avec ta bouche, ça ne m'étonne pas. En fait, j'ai commencé un moment donné à me dire, non quoi. Il faut que je me défendre. Il faut que je me défendre. Il faut que ça... Et donc, en fait, j'ai su réagir. Et ça m'a dit à ce moment-là que... En fait, en me créant justement cette carapace et ce caractère, ça m'a fait des fois avoir des débordements. Donc, tu trappais les gens en anticipé. pas forcément. Mais en tout cas, j'étais dans la réaction vive. Violente et vive. Vive, on va dire vive. Parce que je ne me laisse plus faire. En fait, l'idée, c'est de me dire qu'il ne faut pas que je me laisse faire. Pas qu'ils pensent que parce que je suis le plus petit, parce que je suis le plus messe, le plus... On peut tout me faire. Ça, c'est une prise de conscience. Tu as eu tout seul. Absolument. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu continues d'être un peu le souffle-douleur. On te tape. Oui, tu as un ras-le-bol un jour. Tu as un ras-le-bol un jour. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire ? J'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à courir. J'ai commencé... Des fois, tu sais, je me mettais de petits bouts en bosseaux de panne sur la main et je cognais moi seul dans le mur. Je m'entraînais en fait. Je le vois. Je le vois très bien. Parce que j'ai commencé à faire du karaté avec mon frère à l'époque. Ma mère a dit ouais, mais toi... Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Donc, elle m'a fait arrêter le karaté. Non. Si, donc moi, j'ai fait un peu de taekwondo. Après, je me congère que j'ai commencé tout seul à faire des pompes. C'est ça qui est bon. Je me suis mis en mode tous les ans. Et en fait, c'est pour ça que... Enfin, on en reparlera. J'ai écrit un livre qui est prêt maintenant. Il a fait Miroir ? Là, il a l'impression. La théorie du miroir. La théorie du miroir, on l'attend maintenant. Ah là là ! C'est toute cette période-là qui m'a permis de me dire à un moment donné mais qui je suis vraiment quoi ? Et qu'est-ce que je veux être vraiment ? Et comment est-ce que je me prends en charge définitivement ? Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de partager cette vraie expérience avec les plus jeunes ou les moins jeunes. Le dernier moment donné de ta vie, tu te regardes dans un miroir, tu te dis voilà qui je suis quoi. Et où je veux aller ? Et quelle arme j'ai pour aller où je veux aller ? Comment je me comporte dans la société vis-à-vis des autres ? Comment le regard des autres m'impacte ou ne m'impacte pas ? Les autres ne peuvent pas être un frein à ton... Tu comprends ? Et donc, ton destin en train de... À ce moment-là, vraiment, c'est à ce moment-là que je deviens vraiment le Fabrice quoi. Parce que je commence à partir à être... À me construire en fait. À me construire mentalement parce que je me dis bon, j'ai perdu mon père tôt donc j'ai eu ce manque-là très jeune, j'ai eu... Très très jeune, j'ai eu ce manque. C'est-à-dire que des fois... Dans le modèle de... Non, non, pas dans le... Des fois, tu pleures dans ton lit parce que t'as pas connu ton père. Parce que tu vas chez ton ami et puis... Il parle de son père. Non, il est avec son père, il joue et tout. Et puis toi, tu te dis, mais mon père, il était comment ? Qu'est-ce qu'il aurait joué avec moi ? Oui, oui, c'est ça. Il avait trois mois et demi quand mon père est mort. Donc, j'ai aucune... En fait, si tu... Enfin, en soit ta personne, perdre son parent, c'est toujours très difficile. Mais si t'as 15 ans que tu perds ton père, au moins, tu as un souvenir de lui. Tu sais qui c'est ? Un souvenir physique, un souvenir émotionnel, un souvenir d'attitude, de caractère, et ainsi de suite. Il n'y a que les gens qui ont perdu le parent très tôt qui peuvent savoir... Tu vois, et moi, des fois, je demande à ma mère mais mon père, il était comment ? Sa voix, le son de sa voix, en fait, tu vois, les trucs, il parlait comment ? Il se comportait comment ? Tu vois, donc... C'est là où les podcasts peuvent aider. Tu vois, c'est vraiment... Ça me met un peu d'émotion, tu vois, mais j'imagine. Mais c'est vraiment... Voilà, quoi. Donc, voilà. Mais tu parlais, tu parles beaucoup de ta maman à chaque... Enfin, depuis qu'on a commencé, bien souvent. Qu'est-ce qu'elle... Dans cette période-là, qu'est-ce qu'elle te transmettait, en tout cas ? Qu'est-ce que... En fait, en fait, juste avant ça, je vais vous rappeler juste parce que tu en parlais jusqu'au bout, c'était très intéressant. On est passé dessus assez rapidement, mais je veux juste revenir dessus. En fait, à cette époque, moi, je rencontre une fille qui s'appelle Sonia. Ah, la Sonia du film ! Voilà. Oui. J'ai 16 ans et... Et elle a 15 ans. Et donc, c'est une fille que je vois à l'école de la Rade depuis qu'on est très jeune qui est acquis qui est dans la classe de ma cousine. Pascal. Pascaline. Voilà. Et donc, j'adore Sonia, toute mignonne, toute gentille et tout. Mais j'y arrive pas, quoi. T'arrives pas, comme lui, il écrivait ses déclarations de plus tout petit. Voilà. Pascaline se moque de moi, l'amour de Fabrice. Mais bon, je dis rien, les années passent. Et puis, quand on grandit un peu plus, tu vois, j'ai 15-16 ans, Sonia vient voir Pascaline, elles sont copines. Puis je lui dis à Pascaline, mais c'est comment... Il faut m'aider, il faut m'aider. Le film, c'est... C'est réel, ça. Le film, c'est 95% de réalité. La seule partie du film qui est un peu surfaite, romancée, c'est la partie du policier. Est-ce que ça... Ah, le drame qu'il y a autour... Non, non, le policier lui-même, c'est l'enquête policière, son rapport à moi, parce que techniquement, je n'ai jamais rencontré la police, en fait. Mais l'histoire... L'histoire, c'est 100%. Vrai, donc Sonia qui meurt à la fin, etc. Absolument. Donc, je vous raconte, c'est terrible. Et donc, Sonia, donc moi, je vais la voir, elle me dit, bon, voilà comment elle est, il faut que tu gères, comme vous voyez dans le film, c'est 100%. Et donc, moi, je vais la draguer. Il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois... Voilà, elle me dit, non, tu sais, moi, je ne veux pas de mec, et tout, ce n'est pas de mon âge, mes parents ne vont pas aimer, en plus, d'anglais se tomber, et tout, moi, je lui dis, non, enfin, on se met en couple. Et puis, c'est la personne la plus douce, ever. Je ne l'ai jamais vu s'énerver, jamais crier, jamais un mot plus haut que l'autre. Et moi, pendant ce temps, je suis une boule d'énergie, tu vois. C'est là où il y a le Fabrice qui est... Et là, c'est toujours elle qui me dit, mais... Pourquoi ? Quoi ? Calme-toi, tu es trop... Et donc, elle m'accompagne, finalement, dans ça, tu vois. Et puis un jour, parce que son père, il faut savoir que son père a été le chef de protocole de Bokassa, en fait, donc c'est vraiment l'histoire, c'est vrai. Mais bien sûr, absolument, en Centrafrique. Et donc, quand ils partent de Centrafrique pour venir s'installer ici après la chute de Bokassa, il est réfugié politique ici. Oui, oui. Donc, il sombre un peu dans l'alcool, il sombre un peu, tu vois, ça devient un peu... C'est l'histoire du film, vraiment. Mais quand j'ai écrit même le scénario, je l'ai envoyé à sa mère, paix à son âme. Sa mère est morte il y a quelques mois, paix à son âme. Voilà. Et j'ai envoyé le scénario à sa mère et à ses sœurs. Bien sûr. Et le jour de la première du film, j'ai invité ses deux sœurs qui sont venues de Paris pour la première du film. Ah, c'est important ça. Donc. D'accord. Oui, il y a quand même du toit, du... Ah ben non, mais en fait, quand j'ai dit que j'ai fait un film qui va parler de moi, les gens ont pensé que j'allais parler... C'est une période importante. Voilà. Les gens ont pensé que j'allais parler de business et tout, mais non. Tu vonnais du pain. Tu vonnais vraiment du pain ou pas ? Je pense fondamentalement que tu sais, dans la vie des hommes, il y a des moments qui te forgent en fait et qui te tracent ton destin. Et moi, cette histoire de Sonia, tu vois, c'est une histoire qui m'a... Enfin, qui a eu un impact énorme dans ma vie et je m'étais promis, je me suis dit le jour Fabricio, tu as les moyens, je vais rendre hommage à Sonia parce que c'est pas normal que cette personne qui était un ange sur la terre ait vécu et qu'elle soit partie comme ça violemment et que personne n'en parle. Et que tout le monde l'oublie. Et donc ce film, j'ai fait ce film pour lui rendre hommage. Et tu vois, j'ai porté ce poids-là pendant de nombreuses années. Le poids de la culpabilité. Dans le film, tu le sens bien. Voilà, c'est moi qui... Donc, le jour où j'ai fait ce film, c'est comme si j'avais pris le poids qui était sur ma tête et je l'ai déposé au sol, quoi. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est ça, tout le monde. Tu vois, c'est vraiment... Et je veux que ce film, enfin, tu vois, ce qui est bien et qu'un film, c'est qu'il est éternel, quoi. Mais pourquoi il n'est pas sur YouTube que le peuple peut s'aller ? Où est-ce que tu veux le... Non, on va y arriver. On va y arriver. Quand on le passe encore un peu sur la chaîne, on le passe un peu sur... Ah ! C'est pour ça ! Tu vois, le publicitaire ne perd pas ! On ne perd pas comme même si tu veux. Non, à un moment donné, on va le rendre gratuit sur les plateformes. Mais c'est vrai qu'on l'a passé au cinéma, après on l'a passé en télévision. Mais c'est important ce que tu dis parce que, bon, d'une période importante de sa vie, mais peut-être effectivement qu'on a tous certains moments qui ont besoin de trouver une forme pour le sortir. Ça peut être une discussion avec quelqu'un de sa famille. Ça peut être... Nous, on parle beaucoup, on essaye aussi de sensibiliser sur la charge mentale. Bien sûr. Quand tu es entrepreneur, tu as les problèmes du quotidien, etc. Mais tu as aussi tes problèmes en tant que... Enfin, tu as ta charge mentale en tant que personne, quoi. Absolument. Donc, je reviens sur ma mère parce que c'est là où tu m'avais arrêté. je parle de ma... Tu sais, il y a beaucoup de jeunes même vous avez fait un petit poste pour demander aux jeunes quelles sont les questions qu'ils souhaitent me poser. En fait, comme moi, je réponde, les gens pensaient que c'est moi qui demandais. J'ai eu plein de questions dans mon monde. C'est vrai. Il faut nous dire, on ne sait pas. Les gens sont venus et donc, et donc, il y a plein de gens qui me disent mais comment tu fais par exemple quand tu as envie de tout abandonner. Et en fait, tu vois, et moi, c'est là où ma mère rentre en jeu. Intéressant. Moi, ma mère, tu sais, depuis tout petit, elle m'a toujours dit Fabrice, je n'attends pas de toi que tu sois le meilleur. Je n'attends pas de toi que tu sois the best of the best ou le gars qui ne fait pas d'erreur ou le mec qui... Non. Elle me dit mais tu dois avoir des valeurs fortes. Ah, les fameuses valeurs dont tu parles souvent. Tu dois avoir des valeurs et tu dois être responsable. C'est-à-dire que tu dois assumer des actes. Un homme, il assume ce qu'il fait. Si il sait que tu ne peux pas assumer, don't do it. Ne le fais pas. Et donc moi, ma mère, la première chose avec ma mère, c'est que même si on a eu des moments difficiles quand on était plus jeunes, parce qu'effectivement, quand j'ai été un peu récalcitrant, ça a un peu tendu entre nous. Bien sûr. Et assez rapidement, elle a compris que je n'étais pas le jeune égaré qu'elle pensait que j'étais. Parce qu'en fait, ma mère a toujours considéré que comme Fabrice est extraverti, il parle beaucoup, il aime la fête, il bouge beaucoup. Ça va mal finir. C'est un bandit. On t'inquiète pas, c'était pas... Alors qu'en réalité, moi, tu sais, je n'ai jamais fumé une cigarette. Mon premier verre d'alcool, je l'ai bu à 30 ans. Mon premier. On a des exclus incroyables aujourd'hui. Mon premier verre d'alcool, je l'ai bu à 30 ans. Et c'est les amis d'Iner qui m'ont dit, Fabrice, t'arrêtes avec ton coca. Faut boire un peu. Allez, boire un peu. Donc, c'était un verre d'alcool. Moi, je croyais que j'avais un record avec mes 20 ans. Donc, t'es un 20 ans aussi. T'es pas mal. T'es pas mal. Moi, c'était un verre d'alcool. Paul, il te dira un Paul Léjoux s'il m'écoute. Celui, le coupable. Le coupable, voilà. C'est lui qui t'a amené dedans. Je ne buvais pas d'alcool. Mais j'étais vraiment énergique, en fait. Oui. Comment on dit... Comment ça s'appelait la pile ? J'aime la pile Wander, mais c'est la pile. Avec de l'énergie, on dit pile Wander. C'était vraiment ça. Et en fait, ma mère avait le sentiment que... Des fois, même quand on recevait les gens à la maison, elle disait, lui, c'est le bandit. Moi, on présentait comme le bandit. C'est intéressant. Et donc, toute ma vie, j'ai entendu depuis tout petit, c'est le bandit. Mais tu avais des bonnes notes, quand même. Le bandit. En fait, j'ai toujours été un bon élève. C'est ça qui m'impressionne. J'ai jamais été premier de ma classe. Je l'ai dit toujours ça. Je l'écris même dans... Je vais dire aux jeunes que tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Oui, le numéro un. Le numéro un. Dans les papiers. Dans les papiers, à l'école. Non. Non, ouais. C'est important, ça. Parce que les gens pensent que si tu n'as pas la meilleure note de la classe, c'est un problème. Non, ce n'est pas un problème. Oui, ça ne veut rien dire. Mais en plus, Fabrice, tu dois avoir pas mal de parents qui viennent te voir. Ils disent, par là, mon fils. Ils ne travaillent pas bien à l'école. C'est un soldi. Du coup, qu'est-ce que tu leur dis ? Qu'est-ce que tu leur dis ? Moi, la première chose que je retiens de ma mère, c'est toutes ces valeurs, toutes ces choses qu'elle m'a apportées. Ma mère m'a beaucoup parlé. En fait, c'est là où même... Elle a beaucoup parlé. Elle a beaucoup échangé avec toi. Beaucoup échangé. Et en fait, et tu sais, même quelqu'un m'a posé la question la dernière fois. Est-ce que tu as un souvenir du jour où tu as appris que ton père était décédé ? Je lui ai dit non. Parce que j'ai toujours eu le sentiment que ma mère m'a toujours dit que mon père était décédé. Oui, ce n'est pas un truc caché. Ce n'est pas un truc caché où à 10 ans, tu as dit que ton père est mort. Mais c'est rare, ça. Tu vois, donc j'ai toujours... Elle a toujours été dans l'explication avec nous depuis tout petit. Et donc, naturellement, moi, elle m'a inculqué. Donc, ma mère, tu vois, pour moi, c'est le fondement des valeurs. Ensuite, il y a l'histoire de ma mère, tu vois. Comme tu dis, 64, qui arrive au port, qui dort au port, c'est... Et Eva, elle décide de prendre le bateau à l'époque et quitte sa famille, ses parents, parce qu'elle est ambitieuse. Parce qu'elle rêve. Parce qu'elle a envie de réussir. Et donc, quand je regarde son histoire, je me dis, mais c'est une femme qui a voulu réaliser ses rêves. Une s'est jolie, oui. Tu vois. Tu peux t'en faire moins, toi. Qui s'est jetée. Oui. Et toute seule. Oui. Une jeune dame. Oui, ce qui est rare. Très rare. Donc, qu'est-ce que tu veux que... Qu'est-ce que tu veux que... On te fasse toi, pour toi, tu abandonnes. Toi, quand même. Une femme jeune, en 1964, qui vient en Côte d'Ivoire toute seule. Je vais me chercher. Donc, dès que tu as un moment de... Et puis ensuite, une fois que tu vois ce qu'elle a fait comme... Ce qu'elle a pris comme décision, ce qu'elle a posé comme acte, maintenant, moi, je regarde sa vie. Notre vie à ses côtés. Moi, j'ai vu ma mère se priver pour moi. Parce qu'elle était fonctionnaire. Ma mère, quand elle a la retraite, elle gagnait 200 000 balles. Oui, comme la mienne. Quand elle a la retraite. Oui, ma mère, c'est ça aussi. Après plus de 30 ans. Après 30 ans, ma mère, sa retraite, c'est 200 000. 200 000 balles. Donc, moi, j'ai vu ma mère se priver pour que nous, on porte des habits décents, pour qu'on aille dans les bonnes écoles, pour qu'on... Et ainsi de suite. Et donc, à un moment donné, tu te dis, mais... Tout ce qu'elle a fait... Ça ne peut pas être pour rien. Toutes ces privations-là. Ça ne peut pas être pour rien. C'est pour quoi ? C'est pour rien ? Non. 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 Je dois être digne de ça. Je dois représenter. Agar le représente. C'est ça. Je dois représenter son parcours, ses rêves. Je dois représenter ses valeurs. Tu vois, toi, les niveaux dont je te parle, je vous parle, c'est vraiment ça. Et donc, je dis aux jeunes, ce que tu dois devenir, ce que tu veux faire, ce que tu dois construire, ça te dépasse. Ce n'est même pas toi. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est même pas toi. Quand tu veux abandonner, ce n'est pas toi. Il n'y a pas que toi en jeu. Tu ne te représentes pas. Tu représentes, en tout cas nous, les enfants normaux, les enfants de pauvres, qui ne sont pas nés avec des cuillères d'argent. On sait que nos parents attendent de nous des choses. Bien sûr. Notre famille attend de nous des choses. Notre village attend de nous des choses. Notre communauté attend de nous des choses. Oui, c'est sûr. Donc, tu ne peux pas dire que toi, sur ta base, non, je suis fatigué, je suis un peu timide aujourd'hui, je ne vais pas le faire parce que non. Fais-le. Et c'est ça la motivation. J'ai toujours aux jeunes, ton projet est plus grand que toi. En tout cas, ils doivent essayer. Ta motivation doit être plus grande que toi. Elle vient de ce que tu n'es qu'un petit point dans ce que tu essaies de construire. Et ce que tu essaies de construire, ce n'est pas pour toi. C'est pour les tiens. Toujours. Et donc, si tu as conscience que tu ne portes pas une seule ambition, mais tu portes l'ambition d'un groupe, d'une communauté qui croit en toi et qui met ses rêves en toi, eh bien, jamais tu ne seras découragé. Tu vas aller aujourd'hui, on va te dire dehors, tu sors, puis le lendemain, tu reviens. Tu reviens. On te dit redéhors, tu reviens, et ainsi de suite. On te ferme la porte, tu passes par la fenêtre. On te ferme la fenêtre, tu passes par le trou de la serrure. Tu connaissais Janice Stark ? Je ne sais pas si vous avez connu Janice Stark. Janice Stark, c'est un mec qui était comme nous et puis qu'à un moment donné, il se faufilait, il devenait mince, il se faisait tout mince. Dans le contentionniste et puis il passait dans les... Donc, tu deviens Janice Stark. C'est ça en fait, en réalité. Et c'est vraiment ça. Donc moi, ma mère, tu vois, dans mon parcours, c'est mon inspiratrice, c'est ma raison d'eux, je ne sais pas, c'est plein de choses. Et c'est vraiment elle qui porte en fait toute la force que j'ai. Et après, ça grandit parce qu'après, au début, c'était ta mère après, tu as ta propre famille, tu as ta femme, tes enfants, tu vois, mais justement, par rapport à tout ce que tu nous as expliqué là, est-ce que ça joue beaucoup dans ce que tu transmets à tes enfants aujourd'hui ? Oui, ça veut dire qu'en fait, moi, si tu veux... Parce que tu sembles avoir une idée claire de ce que doit être la transmission. Oui, il y a trois choses qui sont essentielles pour moi dans mon rapport avec mes enfants. On en parle souvent. Et c'est vrai que même si... Déjà, tu leur parles. Ah non, c'est clair. Tu es dans la communication et dans l'échange. C'est obligatoire. C'est obligatoire, surtout que sur une période quand même de ma vie, j'étais hyper, 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 hyper quand même disponible. Oui, je travaille. Ils me voyaient. Moi, en fait, je me suis organisé par exemple tous les samedis, passer les samedis après-midi avec eux. Même quand toute la semaine, je travaillais comme un fou, je restais tard au bureau. Samedi après-midi. Samedi, c'était leur jour. Je les prenais, on allait au supermarché, on allait acheter des magazines. Je voulais qu'ils lisent aussi. Acheter des magazines, des livres et tout. La lecture, on en reparlera, moi, c'est la lecture qui a changé ma vie. Parce que les gens, des fois, ont l'air de dire que toi, tu es ex nihilo, capable tout seul. Non, la lecture, c'est fondamental. Mais c'est important ce que tu disais sur le temps passé parce que souvent, il y a des gens qui se culpabilisent parce qu'ils veulent faire de grandes choses mais en même temps, il y a des enfants, etc. Mais c'est vraiment l'importance du temps de qualité en fait. C'est la qualité du temps. En fait, ce qu'il faut, c'est une question d'organisation. Il faut se donner, il faut dire, bon, moi, mon planning, il est comme si. Comme je sais fondamentalement que je suis très pris par le bureau ou par les voyages et ainsi de suite, il y a tel moment qui va être un moment sacré que je dédie à. Oui, et c'est régulier. Et c'est régulier, bien sûr. Parce que beaucoup de parents ont l'erreur de juste attendre des vacances ou d'attendre un moment d'anniversaire. Non, c'est régulier. Ça doit être régulier. C'est régulier. Et donc, moi, mes garçons, il y a vraiment trois choses qui sont essentielles pour moi. La première pour moi, c'est vraiment de leur communiquer mes valeurs et qu'ils comprennent les choses simples de la vie. Tu vois, et ça, je suis vraiment très content parce qu'ils ont une super éducation, ils ont une grande humilité, ils ont une grande intelligence, ils font de belles études, ils sont gentils avec les autres. Et pour les valeurs, comment tu fais pour leur transmettre ? Est-ce que c'est, je suppose déjà par l'exemple, mais quand tu leur parles, qu'est-ce que tu leur dis ? Non, en fait, ou c'est dans des petits trucs du quotidien ? c'est toujours ton experience. Il va se passer quelque chose et on en discute et je le donne dans un point de vue et on engage une discussion dessus. Tu as un exemple ? Tu vois ? Oui, alors exemple, tu vas rigoler, mais une fois, je me suis fait agresser par une hôtesse. On en a là, on vacances avec les enfants. Quoi ? What ? Par une hôtesse, je les mets agressés. On parlait de telle réalité qui m'en va faire telle réalité. Vébalement. Sérieux ? Vébalement, oui. Ah, verbalement. Elle était raciste, en fait. On allait, je crois, en Espagne. Et puis donc, dans l'avion, elle a eu des propos vraiment assez racistes, tu vois. Et puis, évidemment, moi, je ne me laisse pas faire. Bien sûr. Donc, je lui ai dit ce que je pensais aussi. Voilà. Et puis, à l'arrivée, tu vois, quand on voulait descendre, le commandant de bord est venu. Il m'a dit, écoutez, monsieur, je veux vous voir. Je lui ai dit non, je ne veux pas vous voir. Et il a commencé à se chauffer un peu. Et j'ai mis mes deux mains dans les poches en lui parlant. Et je lui ai dit non. Je n'ai rien à lui dire. Il s'est mis devant moi. Ouais, non, mais je n'ai rien à lui dire. Je veux descendre avec ma famille, si c'est possible. Je restais très calme et tout, ainsi de suite. Et puis donc, à la fin, il a fini de faire son petit cinéma. Il l'a dégagé, il est parti. Et donc, après ça, quand on est descendu, je dis à mes enfants, vous voyez, les gens vont toujours vous pousser à bout avec des propos, avec des fois une attitude parce qu'il est venu se mettre devant moi. Devant toi, dans ton espace. C'est une provocation physique. Physique, ouais, bien sûr. Parce qu'il voulait me pousser à commettre quelque chose. Demain, on a dit, non. Je me mets deux mains dans les poches quand je lui parlais. J'étais très calme et je suis parti. J'ai dit aux enfants, vous voyez, les gens vont toujours vous pousser. Mais ne rentrez pas dans leur agenda. Ne vous laissez jamais faire. Mais... Mais n'essayez pas en vous défendant d'aller... D'aller, ne soyez pas le premier à porter un coup ou bien jamais. Vous avez vu pourquoi j'ai mis les mains dans mes poches ? Il n'y a même pas une interprétation de non, il a voulu rire. J'ai mis mes deux mains dans les poches et je lui ai parlé de calme. J'ai été très ferme. Je lui ai parlé en regardant les yeux. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait d'autre. Donc, les gars, restez calme quelle que soit la situation. Personne ne vous marchera sur le pied. Mais de grâce, vous ne vous imposerez pas par un coup de poing ou bien par la force. Par la violence. Vous vous imposerez juste parce que vous dégagez ce que vous dites. Donc, restez serré. Restez calme. Ne soyez jamais les premiers. Donc, tu te sers, chaque fois qu'il y a une expérience comme ça, tu te dis, tiens, il y a une petite leçon. Il y a une petite leçon. Et ça, c'était la réaction. Mais ça peut être sur du business, ça peut être sur la famille. Pourquoi je suis la famille ? Je l'ai fait à soi. Je lui explique pourquoi est-ce que le sang, c'est essentiel pour moi. C'est-à-dire que le sang, la famille. Moi, je suis un family man. C'est-à-dire que je considère que la famille, c'est sacré. Et la famille, ce n'est pas au sens large de ta petite famille nucléaire. Bien sûr. C'est ma famille. Ça veut dire mes frères, mes sœurs, mes enfants, mes cousins. Et c'est important de construire une communauté familiale, de s'entraider et d'être présent l'un pour l'autre. Tu vois, donc à chaque fois, exemple, on faisait tous les premiers janvier, on faisait une grande fête familiale chez moi. C'est que le 31, on fait la fête avec les amis. Chacun de son côté. Et le 1er janvier soir, c'est ma fête famille chez moi. Et je lui ai expliqué pourquoi je faisais ça. Ah, pour qu'ils comprennent que c'est en fait. Pour qu'ils comprennent que c'est une représentation de votre valeur. Tu as tous tes amis, tu as tous ceux que tu vois. Effectivement, le 31, c'est la fête qu'ils ont mis en danse et tout. Mais le premier, c'est la famille. C'est le sang. Et là, on a besoin d'être solidaires les uns des autres. On a besoin d'être les uns avec les autres. Et donc, tu vas avoir 15 exemples, 20 exemples comme ça où à chaque fois, qu'il y a un sujet, en fait, d'un sujet, je leur donne les enseignements ou je leur donne un point de vue, tu vois, sur des valeurs fortes. Le travail, je leur ai dit, quand je leur raconte mon histoire, je leur ai dit, je leur ai dit, mais vous, vous êtes chanceux. Vous êtes bien aujourd'hui, vous avez la chance de faire aussi dans les Etats-Unis. Au Canada, vous avez la chance de voyager quand vous voulez. Vous venez à la maison, vous voulez les voitures de papa. Vous êtes les beaux gosses et tout. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Mais d'ailleurs, c'est très important que c'est une question qu'on nous pose souvent. Bien sûr, comment toi, tu vois l'importance et comment tu as fait pour pouvoir développer cette culture ? Donc, je pense que les livres est peut-être une réponse sans avoir forcément été à l'étranger. Parce que nous, on a un peu ce biais. Les gens nous le remontent souvent en disant, mais vous, vous avez été à l'étranger, vous avez été à l'étranger. Toi qui n'as pas eu ça et tes enfants l'ont maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des outils à donner pour quelqu'un qui est là, qui n'est pas parti ? Comment il peut se construire pour ouvrir son esprit ? Ça, ça me fait trop rire parce qu'il y a beaucoup des jeunes qui m'écrivent des fois, qui me disent des fois tonton, des fois vieux père. Vieux père, ça me chauffe un peu parce que c'est un gars vieux dedans. On se bat. On se bat pour pas trop vieillir. Et ils me disent, ah oui, voilà, j'ai obtenu une inscription dans telle école, en France, aux Etats-Unis par exemple. Et il me manque là, par exemple, 4 millions pour la scolarité. Donc, il faut que tu mettes vieux père, c'est ma chance, ça va aider ma famille parce que ma famille n'a pas les moyens et tout et tout. Je leur réponds, mais c'est bien qu'il t'écrit là-même. Il n'a jamais fait l'étude à l'extérieur. Il est là, les canadres. Il a tout fait à Bidjaïzi. Il y a Moussokro, il y a le PHB. Vraiment. Et tu comprends ? Et donc, je leur dis, mais tu parles à la mauvaise personne. Clairement. Donc, si tes parents ont les moyens de le faire, fais-le. C'est bien. On ne peut pas reprocher à quelqu'un. Fallu, c'est dans une belle université à l'extérieur. Non, c'est très bien. Quand tes parents ont la chance de pouvoir t'offrir ça, profite-en. Mais quand tes parents n'ont pas les moyens de le faire, arrête de te prendre la tête pour te mettre un coup de pression sur quelque chose pour toi. Qui est pour toi la libération. La libération et la garantie de réussite. Ce n'est pas vrai. Mais du coup, c'est intéressant. Comment toi, tu dirais, qu'est-ce qui, par exemple, toi, tu trouves, tu as dû faire de plus ici que d'autres personnes que tu as vues qui n'ont pas été à l'étranger. Par exemple, tu vois qu'ils n'ont pas. Est-ce que c'est te forcer par parler anglais ? Je donne un exemple. Il y a des gens que moi, je connais qui sont là. Je leur dis toujours faites un effort pour essayer, même si vous n'allez pas à l'étranger, de parler anglais parce que vous allez pouvoir consommer du contenu extérieur d'une certaine qualité. Mais en fait, moi, je ne vois même pas les choses. Est-ce que tu as fait des études à l'étranger ou pas ? Oui. Mais eux, ils le voient comme ça. Oui, en fait, c'est ça. Mais tu vois, je ne veux pas rentrer dans cette catégorisation parce que pour moi même, elle est problématique déjà. Merci. On est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. On s'en fout que tu as fait des études à l'étranger ou ici ou ainsi de suite. On s'en bat les steaks, clairement. C'est quoi ton talent ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Exactement. Quelles sont tes compétences ? Oui, 100%. Et après, est-ce que tu es quelqu'un de cultivé ? Est-ce que tu as ouvert sur le monde ? Tu peux être ici et connaître toutes les rues de Paris. Bien sûr. Tu peux être ici et connaître toutes les rues de New York. Tu peux être ici et connaître tous les acteurs de Hollywood, de Bollywood ou d'Hollywood. De Hollywood, exactement. Voilà. Donc en fait, l'excuse de dire c'est seulement quand on part qu'on peut s'ouvrir, c'est faux. Mais c'est ça qui est important. Ce que je voulais t'entendre dire, c'est ça. Toi en plus, tu n'avais pas l'Internet forcément à cette époque. Non. Mais comment tu avais fait ? La lecture. Amen. C'est ce que les gens disent. La lecture. À quel moment tu te mets à fond dans la lecture ? En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi, j'ai grandi au plateau. Et quand je dis le plateau, mon cœur bat toujours parce que c'est le plateau. C'est le cœur de la Côte d'Ivoire, dans le cœur d'Abica. C'est dommage que ce soit comme c'est aujourd'hui, on en reparlera. Mais tu vois, au plateau, il y avait de la culture. Mais bien sûr. C'est quel format ? Parce que je n'ai pas connu ça par ce moment. Au plateau, il y avait des cinémas. Il y avait des cinémas, il y avait la bibliothèque nationale, il y avait le centre qui tuait le français, il y avait le musée. Enfin, il y avait de la culture. Quand j'ai de la culture, nous, petits enfants du plateau, on allait à la bibliothèque. On allait au musée. C'est vrai que c'est plus... On allait au cinéma. Il n'y a plus ça maintenant, c'est vrai. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, mais si, mais ça joue, ça joue. Quand tu grandis là-dedans. Tu comprends ? Et donc moi, très rapidement, je suis au plateau, j'habite au plateau. Je m'inscris au centre du journal français. Mais j'ai accès à des livres. J'ai accès à des livres. Et donc, après que je commence à lire, ma vie change. Je dévore, moi je dévorais des livres. À 15, 16 ans, je lisais des livres de 400 pages en deux jours. Oui, ben... Parce que quand je commençais à ma table, je venais avec mon livre à table. Maman disait, ferme ton livre, toi tu aimes tout ça. Mais quand je commençais le livre, il fallait que je le finisse. Moi, j'ai lu tous les Arsène Lupin et attention. Oui, j'aime beaucoup Arsène Lupin et Paul Lutz-Litzer apparemment. J'allais en venir. Parce qu'en fait, tout le monde, quand tu dis lecture, et moi j'adore la bien-pensance là. Tu sais, les gens qui pensent que... Ouais, il faut toujours montrer que tu as lu tel auteur. Tu as lu Sénèque. Tu as lu déjà. Enfin, deux balles. Franchement, on a pas tous qui sont nuls en plus. L'écrivain qui a changé ma vie, il s'appelle Paul Lutz-Litzer. Amen. Et le personnage, il s'appelle Franz Simbali. Le personnage principal des Money. Des Money, ouais. Cash. Cash. Money 2. Il a fait plein d'autres analyses. En quoi ça a changé ta vie ? Parce que, voilà un petit gars, Franz Simbali, qui est le fils d'une riche famille suisse. Et puis, son père décède. Et puis, ses hommes décident de le déshérité, donc de doubler un peu la fortune familiale. Et il le jette au Kenya. Voilà, il le jette, exactement. Avec combien ? Je n'ai plus les détails parce que il y a 30 ans, 40 ans, j'ai lu ce livre-là. Mais il a, je ne sais pas, 100 dollars ou 800 dollars en poche. Et puis donc, de là-bas, il décide donc de se reconstruire. La reconquête. La reconquête pour aller regagner la fortune familiale. Donc, il commence et là, c'est là où ce livre était très fort. C'est le business, ouais. Il te raconte comment le petit commence. J'avais 100 dollars. Avec 100 dollars, j'ai pris 50 dollars. J'ai acheté, exemple, je dis des bêtises, trois t-shirts de temps. Les trois t-shirts, là, je les ai imprimés à 10 dollars. Je les ai revendus à 115 dollars. Donc, de mes 100 dollars, aujourd'hui, j'ai 475 dollars. Donc, de mes 400 dollars, il raconte la vie de France Simbali en détail. Avec tout ce que ça implique en termes de coût tordu, de comment il a évité les choses. Et puis, France Simbali, France, France, il monte, il monte. En fait, c'est le compte de Monte Cristo du business. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme ça qu'on voit. Mais tu l'as lu à quel âge la première fois ? J'ai commencé à lire Sullizer autour de 14, 15 ans. Est-ce que c'est là que l'envie d'entreprendre est déjà là ? En fait, tu sais ce qui est beau, je le dis toujours, parce qu'en fait, France Simbali, ce n'est pas un super héros. Non. C'est un gars normal. C'est un gars normal, héroïque. Qui se tape, exactement. Qui devient un héros à force. Qui devient un héros du quotidien. Et en fait, je pense que le plus grand enseignement de ce que j'ai aimé ses livres, c'était sa capacité à transformer un homme normal. À transcendé, comme tu viens de dire. À transcendé. C'est le titre de mon livre aussi. Exactement. Ça s'appelle quelqu'un de normal pouvait un mathé devenir héros. Transcendé. Exactement. Et c'est ça la force de ça. Et tu vois, moi, j'ai tellement de conférences qui sont des brillants intellectuels. On est dans les dîners des fois, tu sais, tu entends les choses. Non, mon frère. Moi, j'ai lu Paul Lusserlitz. Il a été très critiqué parce qu'il disait que ses livres étaient très commerciaux. Les gens disent que c'est pas réaliste, on s'en fout. C'est pas réaliste, non, on s'en fout. C'est pas le projet. Moi, je mets pas la SAS, par exemple. Ah. Voilà, parce que c'était trop espion. Ouais. C'était pas mon univers. Tu vois, donc fondamentalement, il faut assumer ce que tu aimes. Mais les choses vont pas en s'arrangeant parce qu'aujourd'hui, le héros, enfin, aujourd'hui, les médias valorisent surtout le héros. Tu vois, ils passent pas du temps à expliquer la manière dont la personne s'est transcendée. Mais c'est pour ça, moi, je dis de ce jour. Donc, on pense qu'il est né comme ça, en fait. C'est toujours rigolant, c'est ça. Moi, je dis, en fait, les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Les jeunes ou les moins jeunes ? Parce qu'on dit que les jeunes, mais c'est pas que les jeunes. Ils aiment la photographie. Ils aiment l'image T. L'image. Le snapshot. C'est tout point, tenté, ils te photographient. Ah, il apportait telle chose, il vit comme ça. Donc, je veux être comme lui. Mais ce qu'il faut faire, c'est le rewind. C'est ça. C'est la vidéo. Mais tu vois que la personne, moi, quand tu as dit que la personne t'écrit pour dire, oui, tu peux me donner l'argent, je vais aller à l'étranger. En fait, je me dis, directement, j'ai pensé, mais t'as pas fait tes devoirs. Sur Fabrice, déjà. Sur Fabrice. Avant de demander. Avant de demander. C'est ça, en fait. C'est si tu demandes. Si tu vas même Google, même plus. C'est-à-dire que, non, je me suis dit ici, mais je n'ai qu'un bac plus 3. C'est ce que tu dis souvent. Mais je le dis, mais les gens se disent, mais pourquoi tu... Mais parce que c'est important. Je ne sais pas. On n'a pas besoin de faire un abatt pour réussir. Clairement. Non, clairement. J'ai eu un bac plus 3, mais j'ai embauché les gars des abatt. Sans problème, ils bossent pour toi. Est-ce que c'est un problème ? Ça ne les diminue pas. Non, oui. Au contraire. Et toi, tu ne le prends pas pour un truc de ouf. Bien sûr. Mais je dis simplement que c'est la vie. C'est la vie. C'est les parcours. Chacun, à travers son énergie, sa culture, son intelligence, sa capacité à innover, à être endurant, à être... Voilà. Il peut créer un univers, tu vois, un écosystème, qui fait que fondamentalement, il attire d'autres talents. C'est là que tu viens de définir ce que tu dis, le talent. Bien sûr. Tu dis souvent aux gens, je n'embauche pas des diplômes, mais des talents. Bien sûr. Et je pense qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de comprendre ce que tu veux dire par ça. Oui, mais oui. Tu sais que j'en rends un truc que tu vas réveiller ? Vas-y, on voit. Il y a des gars qui m'écrivent. Et nous, on n'a pas de talent, on va faire comment ? Non, mais tu peux croire ça. Mais il faut le réveiller. Qu'un jeune m'écrive, il me dit... Moi, je n'ai pas de talent. Moi, je n'ai pas de talent. En fait, ça, ça me met une alarme aux yeux. Ça veut dire qu'il n'a juste pas conscience de qui il est. Il n'a pas juste conscience, excusez-moi, de qui il est. Quand tu as conscience de qui tu es, tu ne peux pas dire que tu n'as pas de talent. Parce que chacun... On en revient toujours self-awareness. Garry V. Mais d'ailleurs, dans son livre, je crois que c'est la première partie, il dit se connaître. Bien sûr. C'est ce qu'il a dit. Toi, je vois que tu connais bien, mais je te suis de près. Mais sur se connaître, Fabrice, on peut aussi comprendre que des gens n'ont pas les outils pour savoir comment je fais pour me connaître. Non, mais tu as raison. C'est pour ça que moi, je fais un livre. Parce que j'entends tellement de gens me poser des questions. Je vois tellement d'expériences autour de moi. Quand je me dis à un moment donné, c'est bien. Ok, Fabrice, tu es entrepreneur, tu fais tes trucs et tout, mais legacy, qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux jeunes ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Ce que je dis, ce n'est pas valeur de vérité. Ce n'est pas... Toi, c'est la loi. La loi Fabrice. C'est ton expert. Non. Mais c'est une expérience. C'est un chemin. Tu peux regarder. Si ça te convient, si ça ne te convient pas, tu as d'autres options. Mais moi, ça m'a aidé. Et voilà les conditions lesquelles ça m'a aidé. Et je pense que si tu t'y mets, ça peut t'aider. Donc, c'est une option que je te donne en fait, en gros. Et ça, c'est super important. Mais je pense que c'est important qu'on essaie de donner aussi un autre outil aux gens là maintenant. Parce que quand j'ai écouté parler, j'ai adoré le moment où tu as dit la lecture est un premier outil. Bien sûr. Mais il y a aussi ce outil dont tu parles quand tu... Parce que le livre, c'est quand même le miroir. Ce truc de se reconnaître et s'accepter quand on est face... Alors, tu as dit, tu as trois cercles qui essaye de te changer. Attends, je vois qu'il me lit bien. Non, je suis concentré. En fait, ce que j'explique toujours aux jeunes, je vais vous faire ma théorie. La théorie du murat, c'est très simple. En fait, quand tu nais, tu es unique. Quand tu nais, tu es unique en ton genre. Même quand tu as des jumeaux, tu as dit, c'est ça ? Bien sûr. Même les jumeaux, on n'en parle même en pointe digitale. Exact. Je prends-tu en pointe digitale parce que c'est l'élément vraiment... Oui, différenciant. Différenciant. La police, même quand ils te cherchent. Et tu prends 8 milliards d'individus, c'est quasiment impossible d'avoir deux empruntes exactement les mêmes, même s'ils peuvent avoir quelquefois des nuances. Donc, même deux jumeaux ont des empruntes digitales différentes. Donc, quand tu nais, tu es unique. Yes. Tu es seul en ton genre. C'est vrai que ton modèle, on parlait comme au pays. Il y en a un seul. Il y a un seul. Il y a un seul modèle comme ça. Et puis, ta vie commence. Et tu as trois cercles autour de toi, à commencer par la famille d'abord. C'est le premier cercle. qui essaie de te ramener dans, comment dire ? Dans des cases. Dans des cases pour que tu perdes ton unicité pour devenir comme les autres, en fait. Parce que tu dois, socialement... Mais ils ne le font pas avec mauvaise attention. Non, c'est très... Parce qu'ils aiment. C'est même bienveillant. Oui, voilà, c'est ça. Mais ta mère te dit, mais pourquoi tu te comportes ? Pourquoi toi, tu parles trop ? Tu t'étais un peu... Sois calme comme ton frère. C'est ça. Sois calme comme le fils du voisin. Sois calme comme ton cousin. On te dit... On te compare. Donc on veut nier ta personnalité. On te compare à chaque fois. Mais c'est pas méchant. Parce que la mère, si tu parles trop, tu t'es un peu. Donc t'évites à toi un peu. Des fois, on te dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça ? Pourquoi tu aimes ça ? Tu peux t'habiller comme l'autre. L'autre, il s'habille bien. Toi, tu es toujours dans les vêtements comme ça. Donc, on veut que tes vêtements soient les mêmes que celui de ton voisin. Moi, je le raconte toujours en rigolant. Moi, ma mère, on allait à Trècheville, à la rue 12. On payait des tissus pour les fêtes, tu sais, quand on arrivait au 31. Et puis, elle nous envoyait chez les taillots avec mon frère. Et puis, on avait les mêmes tissus, lui et moi. On avait les mêmes modèles exactement. S'il y a trois pinces sur pantalon, il y a trois pinces sur pantalon. Donc, moi, quand on faisait une fête, quand tu vois passer le petit, voyait le grand frère, tu dis, ah, c'est ton grand frère. Direct. Tu vas me dire, les Dalton, ils passaient à plusieurs. Bien sûr. Il y avait une volonté, vraiment, de nier, en fait, ce que tu as en toi du unique, en fait. Parce qu'on veut que tu ressens la société. Tu fais d'abord la famille, que tu sois le membre de la famille, le membre de la société avant d'être la personne. Avant de toi. Tu comprends. Et donc ça, mais c'est bienveillant. Oui, bien sûr. Et donc ça, je te dis, la famille, il y a les choses que tu prends qui sont positives que tu prends pour toi. Il y en a que tu ne prends pas parce que moi, je n'ai pas envie de ressembler au fils de mon passé s'il ne parle pas sans problème. S'il s'habille en verre, comment je prends il m'habille en verre, c'est sans problème. À un moment donné, tu dois être capable de résister quand même à certains sujets. La deuxième chose, le deuxième groupe, c'est le groupe des amis. Quand tu sors de la maison, dès que tu sors de la maison, tu as ton groupe d'amis ou ton groupe de collègues professionnels. Donc c'est l'univers où tu vis qui vont te dire ouais, mais toi, tu n'es pas une gauchique. Tu n'as pas tel sac. Tu n'as pas telle chaussure. Tu n'as pas telle chose. Tu n'as pas tel téléphone. Tu n'as pas tel téléphone. Donc en fait, pour pouvoir être comme les autres, tu dois forcément avoir ça. C'est ça qui va te donner une position sociale, un respect, une considération. Quand tu vas dire, on va dire, les gars, moi j'ai fait ça pendant le temps qu'on est arrivé. Les copains, on sort les gars, allez, on va boire un verre. Moi, je veux un coca. Mais toi, tu n'es pas sortable. C'est vrai que toi, si tu ne bois pas d'alcool à jusqu'à 30 ans, on t'a dit, on t'a dit, on t'a dit, tu n'es pas un gamin toi. Genre, tu n'es pas intéressant. Tu n'es pas intéressant. Parce que les gens me disaient, moi, si je fumais très peu. En général, on me disait, mais tu n'es pas intéressant. Tu n'es pas intéressant. Parce que fondamentalement, tu ne bois pas d'alcool. Tu ne fumes pas, tu n'es pas cool. Moi, je n'ai jamais fumé et ça a toujours été un truc que les gens... Bien sûr. Moi, j'ai entendu ça très jeune. Tu es cool. Lui, c'est un gars cool. Il est cool. Alors qu'après, il va regretter toute sa vie. Tu comprends. Et donc, fondamentalement, ce qui se passe, c'est que tu as... Tout cet univers-là qui essaie de te faire adopter des comportements qui ne sont pas toi. Mais il y a de vraies valeurs dans l'amitié qu'il faut conserver, la fraternité, la solidarité, l'amour, et puis, c'est des choses qu'il faut refuser. Clairement. Il faut dire non. Maintenant, tu as le troisième cercle. C'est tout l'univers maintenant des médias, des marques, du marketing, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Bling, bling. Bling, bling. Donnons les coupables. Ou bien sûr, si naturellement, il y a une fille, on dit, elle, là, c'est une grande go. Elle a un sac et un messe. Depuis quand c'est un sac qui définit ta grandeur ? Malheureusement, pour beaucoup de gens, c'est comme ça qu'ils jugent. C'est l'extérieur et des signaux. Oui, il y a des signaux. Lui, on dit, lui, c'est un... Ah, le gars, il est top. Il a un range-rovers. Il a un range. Le range. À ce moment que je dis ça, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais toi, c'est passé, tu as réussi que tu dis ça. » Mais non. Avant, tu étais comme ça, je pense. Sinon, tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu fais. Tous les gens qui me connaissent depuis tout petit ou un peu plus vous diront Fabrice est toujours égal à lui-même. Je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais changé. J'ai vieilli. Je n'ai pas changé dans mes convictions. Je n'ai pas changé dans mes croyances. Je n'ai pas changé dans mes attitudes. Dans ton unicité. Je pense que c'est tes caractéristiques que les gens essaient de changer. Moi, je me bats même pour rester qui je suis. Et moi, j'accepte de ne pas plaire à tout le monde. J'accepte de ne pas faire le... Non, je ne veux pas... Jésus. Jésus, lui-même, il l'a crucifié. Oui, il n'y a personne que... Jésus, c'est ça. Les gens ont dit non, toi, tu racontes ta vie et tout. C'est Jésus, mais les gens ont fait ça. Nous qui sommes des petits, des signifiants, on n'est vraiment... On n'est rien. On n'est rien. C'est nous, on va dire que non, tout le monde doit nous aimer. Non. Non. Donc, fondamentalement, c'est un univers, un troisième univers qui vient, qui te dit il faut que tu fasses les marques maintenant, toutes les marques à l'époque. Les marques, c'est quand même celui de la communication très fonctionnelle. tu sais, à l'époque, avec... Quand la pub a commencé, c'était la réclame et tout, tu sais, c'était boire de l'eau, c'est bon, ainsi de suite. Maintenant, c'est l'eau qui t'envoie dans ce qui va te faire réussir et ton pas. Parce que toutes les marques ont envie d'être aujourd'hui dans un discours qui n'est plus un discours plutôt émotionnel, plutôt aspirationnel, plutôt voilà. Donc, maintenant, en fait, tout le monde se sent emporté par des marques, emporté par des réseaux sociaux. Donc, tu veux plaire. Et donc, ces trois cercles-là sont les cercles qui influencent ta vie au quotidien. Et ce que je dis aux gens, c'est qu'il y a des choses qui sont bonnes à prendre dans ces cercles. Il ne faut pas les rejeter. Mais il y a beaucoup à jeter dedans. Et tout ce qui est à jeter, il faut le jeter. Il ne faut pas se laisser influencer par des choses. Et tout ce que tu prends, tu dois savoir pourquoi tu le prends. Pourquoi tu le prends ? Et quel est l'outil pour toi que tu as utilisé ? Est-ce que ça te plaît à toi ? Ou bien c'est parce que tu jouais ce que tu gardais par rapport à ce que ça a représenté pour toi ? À quel point ça correspond à ce que toi, tu voulais être ? Non, en fait, en réalité, tu as deux, on va dire, tu as, enfin, pourquoi la grille est que tu sois plus complète ? Je vais aller plus loin. D'accord. Ce que j'explique aux gens après, c'est de dire, ok, il faut fondamentalement que tu connaisses l'histoire de ta culture. ça dit que si toi, tu dis que tu es bété, qu'est-ce que la bété valorise ? Si tu dis que tu es baoulé, qu'est-ce que la baoulé valorise ? Quand on dit un baoulé, c'est quoi les valeurs du baoulé ? Les valeurs du baoulé, c'est quoi ? Si tu dis que tu es c'est nouveau, c'est quoi les valeurs du c'est nouveau ? Et quand je suis en conférence avec des jeunes en général, je leur pose des questions en disant, quand tu vas dire c'est nouveau, et ce nouveau va te dire par exemple, nous c'est la fierté, nous c'est la droiture, quand tu vas prendre un baoulé, il va dire nous, c'est l'hospitalité, nous, c'est le respect. Quand tu vas prendre un anny, il va dire c'est la fierté. Tu vas prendre un bété, tu vas prendre un bété, il va dire c'est la vérité. Et quand tu vois les structures sociales des peuples, ça correspond à ça. Ça correspond, c'est qu'un pays bété, c'est pas le sang bleu ainsi de suite. C'est pas de noble. C'est pas le respect du... Non, c'est celui qui est capable effectivement de s'imposer parce qu'il est reposant. Oui, il y va. Il y va. Et donc, naturellement, tu dois savoir en tant que jeune ou moins jeune, quelles sont les valeurs que tu portes au fond de toi. Au fond de toi. Au fond de toi. Au fond de toi. Tu te dis quoi ? Ça c'est important, c'est la première étape. Quand tu sors de ça maintenant là, tu dis quelles sont les valeurs de ma famille ? Chaque famille, chaque parent parle à ses enfants. Notre famille là, voilà ce qu'on doit être. Voilà ce qu'on doit pas faire. Voilà où on doit pas nous prendre. Voilà ce qui nous doit jamais être associé à... Notre nom là. Le nom que je te lègue là. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Voilà les valeurs qui vont avec. Moi je le dis à mes fils. Je lui ai dit la valeur de travail là. Travail, amour, solidarité. Tu connais l'histoire. Je lui ai dit l'amour c'est essentiel. Aimer soi-même. S'aimer soi-même. Aimer les siens. Aimer les autres. Aimer son travail. Aimer ce qu'on fait. L'amour là, c'est pas juste l'amour. Non, c'est l'amour dans l'ensemble. C'est-à-dire que que tu peux porter à toi-même, aux autres, aux tiens, à ton travail, à ton ambition. Self-love. C'est terrible. Si tu n'as pas ça effectivement. Tu n'as pas ça. Donc, chaque famille dit que c'est quoi nos valeurs. C'est quoi nos valeurs. C'est marrant. Même quand il dit pas tu dois... Tu le sens de l'éducation. C'est intéressant parce que c'est ça qui distinguait la noblesse du tiers état avant. Bien sûr. Les nobles avaient pour chaque maison un blason. Bien sûr un blason. Avec une devise. qui représentait justement les valeurs qu'ils voulaient. Et chaque enfant devait le représenter. C'est ce qu'il faisait qu'il était un noble versus au final. Magnifique. Voilà. Faut qu'on remette ça au goût du jeu. Mais même moi de faire un blason c'est comment ? Et donc, deuxième niveau, après, tu as ce niveau-là qui est un niveau de dire ok ma famille. Donc, ce n'est pas seulement ma culture, mon ethnie, mon village. C'est aussi ce que mes parents veulent nous léguer. Une fois que tu as fini ça, tu dois te dire maintenant toi-même en tant qu'individu qu'est-ce que tu valorises ? Est-ce que ton frère, ta sœur ou quelqu'un dans ta famille même ce n'est pas eux ? Qu'est-ce que toi te prend ? Toi. C'est que toi en tant qu'individu, est-ce que tu crois en l'amitié ? Est-ce que tu crois en la sincérité ? Toi-même, ce que tu penses. Toi-même, c'est que tu penses. Je suis au troisième niveau. On était dans la communauté. On était dans la famille. Et maintenant, c'est toi. C'est l'individu. Toi-même là. Qu'est-ce qui te porte ? En quoi est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois en l'honnêteté ? Très important. Est-ce que toi, tu es un mec honnête et que tu te dis je veux être un mec honnête ma vie ? Tu dois être ça. Ce sera-ce que tu retrouves en l'honnêteté ? C'est intéressant parce que c'est ce que disait Steven Erkowek, moi j'aime beaucoup, qui est un auteur, qui disait que normalement tu devrais pouvoir, en prenant ton enterrement, dire qu'est-ce que tu veux qu'on mette. Voilà. Qu'est-ce que les gens vont dire de toi là ? Là, là, là. Là, là. Qu'est-ce qu'on va écrire ? Qu'est-ce qu'on va écrire ? C'était un père ? Voilà. Est-ce que c'était un homme d'affaires ? Est-ce que c'était un juste ? Est-ce que c'était un menteur ? Voilà. Est-ce que c'était un fêtard ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va dire ? Et donc, c'est important ça. C'est un mot en général. Tu vois que c'est ce trio-là qui t'amène donc fondamentalement à construire ton système de valeur. Mais tu dois avoir ton système de valeur. C'est-à-dire que toi, là, tu dois être un truc individu, tu dois t'asseoir pour dire moi, voilà mon système de valeur. Voici ce que je défends, voici. Et ça t'aide dans ce quotidien. Mais ce que je veux dire aux jeunes, c'est ça en fait. Parce qu'il ne faut pas penser que tout vient, que c'est le hasard qui fait les choses. C'est-à-dire qu'un matin, tu as une opportunité, tu sortes dessus, après tu te dors. Non. Tu dois être guidé. Oui. Tu dois avoir une sorte de cadre. Ça guide toutes tes décisions. Oui. Tout. À qui tu passes du temps, que le métier que tu prends, ce que tu fais, tes journées. Ben, tu as tout compris. Et c'est ça le sujet pour moi. C'est ton GPS. Et c'est pour ça que, tu vois, la théorie du miroir, ça te permet de dire, OK, voilà les influences extérieures que je peux avoir, parce que, ainsi de suite. Voilà qui nous sommes dans ma famille, dans mon village. Voilà qui je suis moi-même, ainsi de suite. Et qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Où je veux aller ? Qu'est-ce que je veux devenir ? Et donc, je vais dessiner le chemin qui m'emmène où je veux aller. En me basant, je suis mes racines, je suis mes valeurs. En tout cas, bravo Fabrice, parce que peu de gens prennent le temps d'essayer de... Toi, tu as essayé de théoriser ça, parce qu'en fait, là, tu le dis comme ça en cinq minutes. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, mais désolé. C'est des années réflexions. Et puis, tu lis beaucoup les messages que les jeunes t'envoient. Bien sûr. c'est ce qui te... C'est ce qui m'a même donné le sentiment d'urgence sur ce livre. Et me dit, Fabrice, écris. Ouais, on va l'acheter fort. On va tellement l'acheter fort. parce que fondamentalement... Moi, je vais le donner à beaucoup de gens. Bien sûr, mais c'est ça, parce que ce que je veux, en fait, et tu verras mon livre, tu vas rigoler parce qu'il est très particulier. si tu as besoin d'une agence de com' pour faire la promo de... regarde-le, 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 on va tenter. On va le faire, Kaïkaï, il te tape la main, t'as la main. C'est signé, c'est signé. Le contrat de l'année. Vraiment, tu sais, parce que fondamentalement, beaucoup de jeunes se disent, moi, je veux réussir. Il y a beaucoup de jeunes qui disent, je veux devenir comme toi, même mieux, même prier que toi. Et Corinne peut témoigner que j'ai dit que je déteste ça. Moi, j'ai dit, même travail que toi. J'ai écrit ça la semaine dernière à un jeune qui m'a dit, ah bon ? Il m'a dit, même prière que toi. Et moi, j'ai répondu, et j'ai posté d'ailleurs, j'ai dit, surtout, plus de travail que moi. Plus de travail. Amine. Parce que fondamentalement, même prière, mais... Putain, ça m'énerve. En fait, les jeunes disent, mais les jeunes pensent que il n'y a rien qui est spontané. Rien. Tout est construit. En tout cas, ça peut arriver en spontané. C'est un poudin d'un. C'est ça. Un coup de cadeau. Si tu veux mettre ta vie sur un poudin d'un, c'est à toi de voir. Poudin d'un, poudin d'un, poudin d'un, poudin d'un. C'est ça. Par contre, tu peux organiser ta vie pour en faire un succès. Oui, tu vas avoir une vision de long terme que tu peux dérouler. Bien sûr, un succès, et je le dis encore une fois, c'est pas être riche, c'est pas ça le succès. C'est pas un stock, ce que j'aime dire aux gens. Bien sûr. C'est pas un montant, c'est pas une voiture, c'est pas un nom. Mais je dis même aux gens, je dis souvent à mes collaboratrices, à mes collaborateurs, quand le matin, tu t'habilles, tu fais ta coiffure, tu te regardes dans le miroir, tu te dis ouais, c'est un succès. Tu peux le célébrer. Célébrer des succès. Voici. Non, il faut célébrer. Célébrer, c'est pas aller boire dix bières, parce que quand tu le célébrer, tu dis ça va aller bien. Look, allez, look, allez. Mais, il est important. Même une coiffure, c'est un succès. Bien sûr. Un vêtement qui te va bien, c'est un beau succès. Une belle démarche, c'est un succès. Un bel échange avec quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies, c'est un succès. La vie, les succès, c'est pas, j'ai reçu 100 millions. C'est ça. Et c'est toutes ces petites choses-là, parce que tu te sens bien dans ta peau. Parce que tu as un petit succès sur ta coiffure, tu as un petit succès sur ta discussion, tu as un petit succès sur ton contrat, qui font que tu gagnes 100 millions. Oui, en fait, le 100 millions, c'est un signal qui arrive après tout ça. Tu comprends le truc ou pas ? Oui, ce qu'il faut que les gens voient. Mais si tu ne t'aimes pas, toi, tu te regardes, tu ne t'aimes pas. Au fond. C'est que tu te considères que tu n'es pas bien dans ta peau. Tu veux parler, mais tu n'as pas envie de parler parce que tu ne veux pas les discutés. Tu ne veux rien faire. Tu es négatif. Oui, mais parce qu'au final, c'est ça. Si tu ne t'aimes pas, toi, tu ne le montres. Mais tu n'auras pas ce que tu veux. Et l'autre sujet aussi, je reviens longuement dans le lit, je me dis, mais les gars, mettons-nous d'accord ? Nous, tous, on aurait aimé vouloir faire 1m90. Nous, tu en parlais de ça dans ton truc. Bien sûr. On aurait aimé être beau, tableau de chocolat, tout ça, bien, tout ça. En 1m90, il a dit Mathieu. Moi, j'ai toujours rêvé de ça, mais je ne les ai pas, mon frère. Je fais comment ? C'est gâté, c'est fini. Et puis, c'est trop tard. Ce n'est pas maintenant que j'avais grandi. Donc, j'apprends à m'aimer tel que je suis. Tu vois ? Et c'est ça qui fait que tu prends confiance en toi. Quand tu vas à un entretien, que tu estimes que ta dent est un peu cassée, que tu ne peux pas sourire, que tu fais... Ça joue contre toi. Bien sûr. Ta dent est cassée. Si tu souris large, on ne verra même pas ta dent cassée. Oui, ils vont se souvenir de toi. On va se souvenir de ton sourire et du fait que tu as assumé ton sourire malgré tout ce qu'on peut penser. C'est tout. C'est beau. Et c'est ça le sujet. En fait, c'est la singularité qui fait ta confiance. Je pense que beaucoup de gens se demandent... Des fois, on va demander comment on fait pour avoir confiance en soi. Oui. En fait, c'est juste comme tu dis, c'est les victoires. C'est quand tu te crées quelque chose dans l'adversité. Bien sûr. C'est quand tu prends conscience de ce que tu as versus te focaliser sur ce que tu n'as pas. Exactement. Mais d'abord même, il faut prendre conscience de qui tu es. Qui tu es. T'accepter, t'aimer. Et puis donc, avant de commencer maintenant à sortir de toi vraiment. Et ça, je le dis souvent. Et s'accepter, s'aimer, ce n'est pas être beau. Moi, je m'en fous d'être beau. Je m'en fous de faire me de 90. J'aurais aimé, mais je n'ai pas pu. Ce n'est pas grave. Par contre, je sais que j'ai un beau sourire, donc dès que je peux, je place un sourire. Hop là ! T'aurais aimé être aussi bad Joko au tennis. Chacun va dire. Attends, je donne toujours l'exemple de comment il s'appelle. Comment il s'appelle ? Je vais te gifler là. Go. Tu as pour moi un exemple unique. Quand tout le monde voit Go, est-ce que tu vois quelqu'un qui a un sujet physique ? Non ? Non, quand je lui disais, on ne va pas en bossu. Tu vois, non, Go, tu vois juste un talent. Tu as juste envie de rigoler parce qu'il te fait rire. Il t'a vendu autre chose que ce que tu aurais pu voir avec tes yeux. C'est ça. Donc, fondamentalement, ce que tu montes là, ça se comprend. Amen. Ce que tu donnes là, ça se comprend. Exactement. Si tu donnes un sentiment de frustration, un sentiment de... de manque de confiance et tout, ou au contraire, d'être trop poussie, d'essayer de faire semblant et que tout le monde sente que ce n'est pas réel. Ce que tu montes, c'est ce que tu donnes. Oui, c'est ça. C'est comme quand tu parlais des gens sur les réseaux qui viennent avec toi quand tu dis que quelqu'un est venu prendre une bouteille de champagne dans votre truc et dire, genre, je vais montrer que je vis la vie alors qu'en fait, tu n'as pas vu de champagne de la soirée. De la soirée. Mais c'est ça. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est le monde d'aujourd'hui. Le danger du paraître, il est là aussi. C'est ça, il est là. C'est pour ça que tu n'as rien en retour. C'est que tu ne fais que paraître. Ce n'est pas toi. Mais tu es dans le faux en fait. Exactement. En fait, on ne bâtit rien dans le faux. On ne bâtit absolument rien avec le faux. Et c'est ça le sujet de nos jours. Il faut que les jeunes vraiment comprennent que tu n'as pas besoin d'être le plus grand, le plus beau, le plus clair, le plus riche, le plus sapeur. Tu as juste besoin d'être toi. Est-ce que c'est le même système, Fabrice, que tu recommandes pour trouver tes valeurs ? Après, on a parlé tout à l'heure de trouver ton talent. Trouver ton talent, ta patience, ce que tu aimes. En fait, ton talent, c'est un mélange de beaucoup de choses dont ce que tu aimes d'abord. Je pense que tu pars de ce que tu aimes. Tu pars de ce que tu aimes. Tu pars de ce que tu aimes. Et tu sais que c'est intéressant parce que tu as des clients qui disent qu'ils n'ont pas de talent. Hier, j'ai vu une étude qui disait qu'il y a plein de gens qui s'inquiètent en se disant qu'on est une génération où il y a tellement d'informations accessibles, tellement de choses qu'on peut faire, qu'il n'y a rien dans lequel on est destiné, où les gens ne se sentent pas attachés. Comme avant, tu étais le fils de quelqu'un qui faisait ça, où tu disais que tu fais ce que ton père faisait ou ta mère. Ou ton oncle. Ou tu fais l'opposé. Tu fais autre chose. Maintenant, comme tout a l'air accessible, les gens ne savent plus quoi choisir. et l'outil qu'il donnait, je ne sais pas si tu partages Fabrice, c'est qu'il faut que tu regardes ce qui, toi, retient ton attention que personne ne remarque. Qu'est-ce que, toi, tu peux faire pendant des heures que personne n'arrive pas pendant des heures ? Je ne sais pas si toi, avant d'être entrepreneur même, qu'est-ce que tu faisais que personne n'arrivait à faire autour de toi et que toi, tu trouvais même bizarre que les gens n'arrivent pas à faire ? En fait, moi, j'ai toujours un problème avec la définition par rapport aux autres. La comparaison. La comparaison. Toi, toute l'essence de ma réflexion, elle est d'abord auto-centrée sur chacun d'entre nous. Très important. C'est vrai. Parce qu'en fait, on est trop dans la course contre les autres. Dans la compétition avec les autres. Et finalement, on se perd. Oui. Oui, on se perd. Moi, je suis dans la compétition avec moi-même. Amen. Parce que tu ne connais pas l'autre, en fait. Et ça, c'est la façon de Kahi. Je dis toujours que tu ne sais rien de ce qui se passe chez l'autre. C'est tout. Tu connais ses photos et puis c'est fini. C'est tout. Donne le meilleur de toi. Sois exigeant avec toi-même. Cette exigence-là, couplée avec ta compétence et l'amour de ce que tu as, de ce que tu sais faire, de ce que tu aimes, va te pousser loin. Et donc, oui, ton type, c'est pour ça que tu sais les livres. Tu as du mal parce que c'est beaucoup de stats et de comparaisons. Voilà, il y a beaucoup de comparaisons. Et moi, souvent, on me dit, on me dit, c'est comme l'humilité, c'est toujours un sujet qui revient. Beaucoup de gens me disent, mais Fabrice, il paraît qu'il n'est pas humble. Je me dis, mais pourquoi je ne suis pas humble ? Est-ce que j'ai déjà, je ne sais pas, j'ai déjà arrivé si quelqu'un dit, toi ? On va dire, je suis meilleur que toi. C'est vrai que tu ne t'es jamais comparé à quelqu'un ? Jamais. Tu dis qui tu penses être. En fait, d'abord, les gens n'aiment pas la confiance. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est une des questions qu'on a eues. Quand tu as confiance en toi, on dit que tu n'es pas humble. Il y a une question. Il y a des questions qu'on a eues, bien sûr. Il y a quelqu'un qui a dit. Cahier était mort. Cahier, moi, on l'a regardé, on dit, mais pourquoi il pose cette question ? Elle a dit, c'était quoi ? Pourquoi il se croit plus futé que tout le monde ? Je ne sais pas à quel moment tu as dit ça. Tu vois, mais tu me vois en train de dire, moi, Fabrice, je suis le plus smart. Je dis son nom ou pas ? C'est Rennes Sonia. Ah bon ? Rennes Sonia. Ah bon ? Tu savais pourquoi ? Dans notre groupe Telegram, on a posé plein de questions. C'est dommage parce qu'il faut que je vienne t'expliquer parce que je t'explique. Rennes Sonia, tu as appelé dans les commentaires. Viens t'expliquer. Tonton Fabrice t'attend. Ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que jamais moi, j'ai fait une prise de parole où tu as dit je suis futé. Où j'ai dit je ne suis plus futé, je suis meilleur. Même, je vais dire aux gens regardez, je n'ai qu'un bac plus 3. Je me diminue même. J'aurais pu dire non, j'ai fait des formations après. J'ai fait non. Terminé. J'ai fait un bac B. Je n'ai pas eu de mention. J'emboche les gars d'Harvard. J'emboche les gars d'Harvard. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est comme tout. That's true. That's true. Ce qui est intéressant, c'est que les gens retiennent ce qu'ils les tuent. Ce qui les choque. Je pense que c'est comme moi, beaucoup de fois, j'ai le même truc qu'on me dit que je suis hyper arrogant parce que je vais dire des trucs que d'autres personnes n'oseront pas dire. C'est tout. C'est considéré comme étant parce que l'une des questions qu'on en a eues, mais ça, c'était pas Ramesonia, c'est quelqu'un d'autre sur Instagram qui a demandé pourquoi tu te crois invincible. Je ne sais pas, j'ai dit, mais Fabrice parle beaucoup au contraire de se lever après être tombé. Je ne sais pas quel moment il s'est vu invincible. En fait, je pense que les gens, de façon générale, ont une sorte de... C'est la légende urbaine. Je ne sais pas si mon personnage... Exactement, ton personnage. Il soulève les montagnes. Et ainsi de suite. C'est le moment de mon petit jeu. Il y a un petit jeu pour toi. Voilà, ça s'appelle l'interview hashtag LTT. Qu'est-ce que ça veut dire LTT ? Let them talk. Let them talk. Exactement. C'est important. Pourquoi ? C'est quoi que je te dis toujours. Moi, je ne me définis pas par rapport aux gens. C'est vrai que moi, j'ai tendance à être très compétitif et je le fais beaucoup. Toi, tu as vraiment cette chance. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois plus comme toi. Moi, je ne le fais pas. Non, toi, tu n'es pas comme ça. Moi, depuis que j'ai commencé dans la pub, tout ce que je fais et tout, je n'ai jamais vu une boîte à Abidjan pour dire « Ah, comme il y a telle boîte, je vais faire une boîte meilleure que cette boîte-là et je prends la boîte en point de référence. » Moi, j'ai envie de faire un projet, ça me plaît. Je définis mon projet dans ma tête. Je me dis qu'il faut qu'il apporte quelque chose d'unique, de nouveau, d'original. Et on y va. On y va. Mais tu es comme Cahy. J'avoue, vous êtes vraiment pareil. Moi, je n'arrive pas à comprendre chaque fois quand je fais un appel d'off ou quoi, on dit « Ah, il y avait qui en face ? » Je dis « Mais je ne sais pas. » Oui, il ne sait jamais. On dit « Mais c'est la première chose à faire. » Je dis « Mais je ne comprends pas, tu perds du temps. » Je vais aller mener une enquête. Laisse-les parler. Travaille. En fait, « Let them talk » là, c'est « Let them talk » while you work. Non. « Let them talk » work. « Let them talk » work. Pendant qu'ils parlent, toi, tu travailles. C'est tout. marche, travaille. Donc, Fabrice, on a mis un interview, on pose des questions. Soit tu veux t'expliquer, soit tu dis « Let them talk ». « Let them talk ». D'accord. C'est ça, le game. C'est parce qu'il est ami de beaucoup de présidents de la République que c'est facile pour lui. C'est du lourd, c'est du lourd. Ça ne va pas être facile d'avoir coupé là. On a coupé un moment un peu décisif là. Un peu décisif. Mais bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on doit s'arrêter là. Quand même, une heure et demie, c'est pas mal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va peut-être pas attendre jusqu'à dimanche prochain. Je pense. Et comme c'est le 30e épisode, je pense que si vous êtes capable d'atteindre 300 commentaires et 300 likes sur cette vidéo, dès que vous atteignez ce palier, on vous envoie la suite. Il y a une autre heure de discussion. Très lourde encore. Voilà. Donc vraiment des vrais commentaires. Dites-nous vos parties préférées. On a vraiment du lourd. Et la seconde partie s'annonce encore plus lourde. Ouais, Tonton Fabrice nous a partagé énormément sur quand il était salarié. Parce que je pense que peu de gens ont entendu parler de cette époque. et aussi sur comment il gère, lui, ses finances, comment il gère son développement et même la transmission avec ses enfants, comment il envisage. Donc c'est vraiment du Fabrice sans filtre. Très lourd. Merci encore à Tonton Fab. Et voilà, on vous attend dans les commentaires. Allez-y à fond. 300 likes, 300 commentaires et on vous balance la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada